Bienvenue dans la dernière heure de l'émission Maurice et la nuit du mardi 22 octobre 2024. La souplesse de Maurice sera mise à rude épreuve, devant faire le grand écart entre des thèmes aussi variés que le cannabis, l'objectivité journalistique, la coqueluche, Halloween ou encore un burn-out sur l'île de la Réunion. Tu devras toi aussi jongler entre des questionnements autour de la créolisation, de la nécessité d'un permis de se reproduire ou du statut d'intermittent du spectacle. En funambule avertie, le sorcier des ondes dialoguera avec Tristan qui essaye de dire un truc, révélant une fois encore que plus il y a de substances au pluriel dans le cerveau, moins il y a de substances au singulier dans les propos. Acrobatique écoute ! La direction de Maurice Radiolibre vous informe que ce programme est réservé aux adultes. Il est porté à l'attention de tous et toutes que l'émission est réalisée en direct et que certains propos pourraient choquer les esprits les plus sensibles. Il vous est donc recommandé de rester vigilant pour éviter toute déconvenue. Maurice Radiolibre vous informe qu'elle ne saurait être tenue pour responsable de toute addiction générée par ce programme. L'équipe entière de la radio que vous avez choisi d'écouter ainsi que le comité des auditeurs actifs vous souhaite une formidable expérience. Bon allez, vas-y, comment il s'appelle Pierre ? Oui, justement, en parlant de Bob Marley, comment je suis arrivé au juin aussi, j'ai... Avant de fumer les joints, on nous a montré, vous a écouté du Bob Marley, des feuilles de canin tout partout, c'était cool, c'était smooth, c'était waouh ! Et on a eu un peu cette image publicitaire de la feuille de cannabis quand on était gamin, on nous l'a collé dans le crâne. Donc moi, j'ai eu des t-shirts avec des feuilles de bœufs avant de fumer des joints, en gros, on va dire que c'est certain. Donc il y a aussi tout un système qui n'est pas top, qui a un effet de mode, un effet de mode commerce aussi, de commerce, de... Pourquoi c'était interdit pourtant de porter des t-shirts avec des feuilles de bœufs, tu vois, normalement ? Et pourquoi ça se vendait tout partout, déjà dans les années 90 ? C'était interdit par qui ? Pardonne-moi, c'était interdit par qui ? Tu n'avais pas le droit, déjà à l'époque, tu vois, on va parler du voile maintenant, mais à l'époque, on n'avait pas le droit d'aller dans une école avec des signes ostentatoires, déjà dans les années 90, dans la France laïque. On n'avait pas le droit de rentrer dans un collège avec un t-shirt feuille de bœuf, ou même, moi, j'avais le Che Guevara. Bon, le Che Guevara... Je ne sais pas dans quelle France tu étais, mais en France, il n'a jamais été interdit d'avoir une feuille de cannabis dessinée sur un t-shirt ni chez Guevara. Bien sûr que c'est. Non, non. Le cannabis, c'est interdit, normalement ? Non, de fumer du cannabis, mais d'avoir une feuille de cannabis dessinée sur son t-shirt, ça n'a jamais été interdit. C'est juste toi qui inventes un truc qui n'est pas réel. Non, 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 je n'invente pas, mais non. Non. Non, non, c'est... Ah non, ça a été interdit, ça. On n'avait pas le droit. Justement, à La Réunion, on a une marque de fringues qui s'appelle Pardon. Et ils ont eu beaucoup de soucis. Et justement, pour entourloper un peu la loi, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Au lieu de faire une feuille de cannabis à cette feuille, sur leur t-shirt, ils ont fait une feuille de manioc avec neuf feuilles. Voilà, ça passe. T'as vu ? Je ne sais pas, il me tarde que tu... Normalement, c'est interdit. Il me tarde que tu... Oui, il me tarde que ceux qui disent ça, puisqu'il y a quelqu'un d'autre qui le dit sur le chat, il me tarde que vous me trouviez la loi qui dit ça en France. Il n'y a pas de loi qui interdise... C'est la représentation du cannabis. C'est un... comment dire ? C'est une sorte de... Je ne sais pas comment dire. C'est... Non, tu n'as pas le droit de faire de la publicité pour le cannabis. Et si tu représentes une feuille dentelée à cette feuille, à cette branche, c'est considéré comme une feuille de cannabis. Tu n'as pas le droit de la représenter. Ok, d'accord. C'est la loi. D'accord. C'est comme... Oui, oui. D'accord, ok. Et donc, toi, tu en portais quand même une, c'est ça ? Je n'ai pas compris. Oui, à l'époque... Oui, avant de fumer des joints, moi, j'ai porté des t-shirts. On portait des t-shirts. Et pourquoi ? Bob Marley, Bob Marley, tu vois, genre Bob Marley... Et ça aussi, c'était interdit, Bob Marley ? Vous n'aviez pas le droit dans ton alcool ? Non, non, Bob Marley, ce n'est pas interdit. Mais comme je peux te dire, il y avait Gainsbourg, tu vois, qui faisait l'apologie de l'alcool. D'accord. Et je veux dire, qu'est-ce qui fait que tu étais aussi autant travaillé par tout ça, par la, je ne sais pas quoi, le cannabis, la fumette, même avant de... Il y avait des discussions dans les émissions d'avant, qui étaient très intéressantes. Il y avait une fille, je crois, c'était hier. Il y a des gens qui sont propices à cet état, et d'autres non. Après, on cherche, justement, il y a la psychologie. Oui, la psychologie, la psychiatrie. Moi, je commence... Voilà, j'ai 40 piges. Je commence à m'intéresser à Freud. Voilà. Oui, c'était un petit truc que j'avais dit. Je commence à m'intéresser à Freud. Oui, pardonne-moi, je ne comprends pas bien ce que tu dis. Dans le sens où je pars, tu veux dire ? Oui, non, je ne comprends pas ce que tu racontes. Qu'est-ce qui a fait que tes parents... Tu as été élu par tes parents, les deux, un seul ? C'était comment, toi ? Ah, mais ça, j'en parle à mon psy, Maurice. Là, je veux parler d'autres sujets que ma vie personnelle. Enfin, il y a d'autres sujets, il y a d'autres choses. Ah, parce que là, tu ne parlais pas de ta vie... Je suis quelqu'un totalement normal. Ce n'était pas ta vie personnelle ? Pardonne-moi. Le tee-shirt, tout ça, ce n'était pas ta vie personnelle ? Non, mais tu peux très bien me dire... Alors, pour ne pas faire un cas personnel de moi, mais pour essayer de parler en général, je suis quelqu'un de totalement normal. Non, mais tu ne peux pas parler en général. Pardonne-moi. Je suis quelqu'un de normal. Si, si, si. Si, je peux parler au nom de tout le monde. Mais non, tu ne le peux pas. Je suis quelqu'un totalement normal. Non, tu ne le peux pas, en fait. J'ai eu 10 sur 20, j'ai eu 10 sur 20, tout le monde. Non, tu ne le peux pas. Tu ne peux pas parler au nom des autres, en fait. Tu peux parler en ton nom, mais pas au nom des autres. D'une moyenne, d'une bonne moyenne, en tout cas. Non, ça, c'est la moyenne des gens qui t'entourent, à toi, qui gravitent autour de toi. Mais tu ne peux pas parler au nom des autres. Tu peux parler en ton nom, en ce qui te concerne, toi. Mais bon. Ok, Pierre, c'est un peu... Ok, ok, c'est farfelu. C'est farfelu pour une première. Ah, bah oui. Je suis content, je suis content quand même de... Très bien, je suis ravi. Merci. On y reviendra tout à l'heure. On va écouter les autres un peu. On va écouter William à Perpignan, puis après Tristan à Lille. Allez-y, William. Oui, bonsoir, Maurice. Bonsoir tout le monde. Déjà, je voulais réagir par rapport à la feuille du cannabis. Oui, il a raison. Parce que je t'explique, Maurice. C'était en 2007. Je me suis fait arrêter par la BAC à Perpignan. Parce que j'avais une feuille de cannabis, un truc center sur le réprovisable. Ah, d'accord. Mon Dieu. Qu'est-ce que vous faites ? Euh, non, je suis là. Qu'est-ce que vous faites ? Mais non, mais qu'est-ce que vous avez perdu ? Ah oui, parce que l'histoire de la drogue, là, ça vous monte à la tête. Je m'étonne. Vous êtes perdus. Allez, allez. Ouais. Ouais, c'est énervant. C'est énervant. Regardez, Nicolas à 40, il est à Wavre, en Belgique. On regarde de l'eau bien, celui-là. Catherine à 59, elle est à Arcachon. La prochaine fois que tu parles et que ce n'est pas à ton tour, je te mets dehors. Et on ne t'entraînera plus de la soirée. Catherine à 59, elle est à Arcachon. Oui, je suis là. Pierre à 40, il est à Saint-Leu, sur l'île de la Réunion. Allez là, allez là. William à 48, il est à Perpignan. Oui, je suis là. Tristan à 37, il est à Lille. Ouais, je suis dans une cage. Il faut que tu saches, Tristan, que tu ne pourras... Écoute-moi, 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 écoute-moi. C'est très important, c'est très important. Tant que je serai vivant, personne ne prendra la main dans ce programme. Je te le dis. C'est pas mon but. Non, je te le dis, je te le dis. Et tu seras obligé, et toutes celles et ceux qui viendront chez nous seront obligés de suivre nos règles. C'est vrai que la société, notre société, elle est comme ça. Les gens font tout ce qui leur passe par la tête. Ils font absolument tout ce qu'ils veulent. Ils déconstruisent tout. Parce qu'à chaque fois, on fait des règlements, des organisations. Il suffit de dire fachos, et ça y est, paf, c'est fini. Les barrières se baissent. Chacun fait ce qu'il veut, parce qu'on a peur d'être, je ne sais pas quoi. Ici, il y a nos règles de fonctionnement. Et il faudra absolument les observer si tu veux participer à notre rendez-vous. Si tu ne les suis pas, on a une possibilité, c'est de t'empêcher de venir. Et il y a des gens, depuis que le programme existe, qui ne peuvent plus jamais revenir. On n'entendra plus jamais leur voix dans cette émission. Tant que moi, je serai vivant. Parce qu'ils ont pensé à un moment qu'ils pourraient faire comme ils font partout où ils vont. Qu'ils pourraient à un moment faire à leur guise comme ils ont envie. Et en fait, avec moi, ce ne sera pas possible. Donc, je te le dis, j'espère que tu l'as compris. Allez-y, William. Ouais. Ouais, ben, je continue sur ce que je disais. Je me suis fait arrêter, en fait, avec une feuille de cannabis déodorant, en fait. Et rien que pour ça, mais ça n'est connu. Mais moi, j'ai halluciné. J'ai dit, mais c'est pas possible. C'est un gag, quoi. Eh ben non, ils ont dit que c'était comme un peu l'apologie, voilà. Et je n'ai pas pris d'amende, mais j'ai dû retirer le déodorant, quoi. Et voilà. Quoi ? Donc, j'ai ça à dire. Je voulais réagir par rapport à Nicolas. J'ai rien compris du tout, hein. T'as rien compris du tout, mais il faut... J'ai pas compris, non. J'ai pas compris, ouais. Il faut peut-être que t'achètes ce décodeur, mon gars. Non ? Non, j'ai dit, ça t'a rendu moche. C'est ça que t'as dit ? Bon, écoutez, je continue. Je voulais réagir par rapport à Nicolas. Le dîner d'agrément, sans salaire. J'ai du mal avec ça, en fait. Je comprends pas, en fait. Voilà. Je comprends pas. Ça me fait penser à de la promotion canapé. Ouais. Voilà. Et Pierre, je pense que c'est souvent plus des râteaux que tu prends que des pelles, en fait. C'est quoi la différence ? Ouais, je t'ai entendu, ouais. La différence des pelles. Ouais, carrément. Bah, c'est quand même la différence entre pelles et râteaux. Dis ? Bah, ça, ça fait de mieux le dire. Mais non, c'est toi qui dis ça, dis-le. Bah non, non, mais non, mais attends, tu me dis, ouais, je prends... Tu sais ce que c'est une pelle, déjà ? Est-ce que tu sais ce que c'est une pelle ? Non, mais non, justement, je te demande de définir les deux, tu vois. Pour, tu vois. Bah, je te demande... Je te demande de la définir. Mais non, mais c'est toi qui viens de te parler et fais pas le... Non, 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 attends, attends. Non, moi, je réponds... Je réponds à tes propos, machin, et... C'est pas moi qui ai dit ça, hein ? C'est à Nicolas que tu t'adresses, mais j'ai l'impression... Ah, mais alors, mais alors, c'est à Nicolas de répondre. Il est où, Nicolas ? Bah, j'ai la question que je me pose, parce qu'on voit qu'il y a une lampe. Une lampe qui est allumée avec un cadre, avec des arbres, je crois, ou des gens, je sais pas. Mais on ne le voit pas. Je pense qu'il est noyé d'un drogue, mais c'est malheureux. Merci. Nicolas, je pense que c'est un mec... Ce n'est pas Nicolas qui parle, c'est William. Et Nicolas, apparemment, ne semble pas être là. D'ailleurs, on va le raccrocher comme ça. Donc là, c'est pas là. C'est Pierre. Non, c'est Tristan. C'est Tristan qui parle à William et William qui parle à Tristan. Allez-y. William, ça peut être... Tristan, je t'écoute. Je t'écoute, Tristan. Non, ce n'est pas à Tristan de parler, c'est à toi, William. Donc, on t'écoute, nous. Vas-y. Donc voilà, mais ce que je pense, c'est que... Bon, il n'est pas là, mais je voulais vous poser la question à Pierre. Est-ce que c'est plus cher la drogue à La Réunion qu'en Métropole, en fait ? Voilà, c'est une petite question de merde, mais bon. Pourquoi tu veux venir à La Réunion ? Non, 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 parce que je t'explique, parce qu'en fait, Pierre, en fait, si j'ai bien compris, il dit qu'il a quitté la métropole pour aller à La Réunion. Mais finalement, est-ce que... Vu la route, je connais un peu les routes de la drogue, je pense que c'est pas un bon plan pour lui, quoi. Si, 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 à l'époque, si, ça a été un bon plan. Après, moi, j'évite, maintenant, tout ce business réseau. Moi, je suis ermite. Je ne sors pas de chez moi. Je suis ermite. Oui, je reste dans ma petite montagne à La Réunion, je ne sors plus. Voilà, mais je sais que depuis quelques années, oui, la drogue est arrivée à La Réunion. Après, c'est le double, le prix. Donc, même... Non, moi, je... Non, moi, je n'ai pas de chance à la Réunion, c'est pas vrai. Mais c'est... Les gars, si, il y a de plus en plus de trafic à La Réunion. Avant, il y avait du LSD, tu sais, c'est de la goutte, il n'y a pas de chien, les chiens ne sentent pas. Maintenant, c'est de la coke, de la kéta, du speed, de l'AMD, il y a tout, il y a tout, il y a tout ici. Mais c'est deux fois le prix de la métropole. Et après, ça dépend de la qualité, je trouve, enfin, personnellement... On ne va pas parler de la qualité. Donc, bref, voilà. Bref, voilà, pour répondre à la question, oui, voilà, c'est deux fois plus cher à La Réunion. Et heureusement, et heureusement, et heureusement qu'il y a une bonne douane à La Réunion pour nous protéger un petit peu de ça parce qu'on n'en a pas besoin. Toi, tu t'appelles Pierre, oui ? Tu t'appelles... Et je me rappelle bien, tu t'appelles Pierre ou pas ? Oui, je m'appelle Pierre, oui, c'est ça. Oui, oui, oui. Tu es un blanc-coce à La Réunion ou... Oui, je suis un blanc-coce de La Réunion, à les oreilles. Oui, ça doit être pas mal. C'est le Eminem de La Réunion. Bon, j'ai une question pour Maurice. J'ai une question pour Maurice. Maurice, enfin, une question pour tous les auditeurs, en fait, voilà. J'aimerais... Enfin, il y a une question qui me t'arroge, en fait. J'aimerais savoir pourquoi les médias, vu que tu sors des médias, en fait, les médias ont automatiquement un bord politique. Ça veut dire que... Je prends un exemple. L'FMTV, c'est plutôt... Ils sont plutôt du centre de gauche. On va dire CNU, ils sont plutôt de droite à l'extrême droite. Et pas que ça, la presse et tout, en fait, ils ont une étiquette politique. Explique-moi pourquoi, en fait, dans ce pays, on n'a pas du journalisme neutre, en fait. C'est ça que je veux savoir, en fait. Parce que personne n'est neutre, jamais. Jamais personne n'est neutre. Le journalisme, logiquement, ça doit être neutre, en fait. Ouais, c'est ce qu'on enseigne dans les écoles de journalisme. Mais bon, si demain, toi et moi, on est sur un bord de route et qu'il y a quelqu'un qui tombe à vélo et qu'on nous demande séparément de raconter ce qui s'est passé, il y a beaucoup de chance pour que nos histoires soient un peu différentes. Tu vois, pourtant, on sera sur le même bord de route, mais on va regarder chacun en fonction de notre culture, de l'intérêt que l'on a pour ci ou là. On va chacun raconter la chute à notre manière et les gens pourraient penser, en fait, que ce sont deux chutes différentes, alors qu'en fait, on aura vu la même chose. Parce que l'être humain est ainsi fait. Jamais personne n'est neutre. Jamais personne n'est... Enfin, tu vois, on est tous imprégnés de culture. On a tous notre vécu, etc. Si, je sais pas moi, si t'es un fanat de bouffe sucrée, ton regard sur la bouffe sucrée ne sera jamais le même que celui qui est contre le sucre. Ouais, mais justement, en fait, c'est ça qui m'interpelle, en fait. Ce que j'aimerais, c'est qu'il y ait une loi, justement, qui, comment dire, qui, justement, fait la neutralité de... Oui, mais ce n'est pas possible, en fait. Parce qu'on est des êtres humains et qu'on a chacun notre vécu, notre truc, notre machin, et quand on parle, quand on raconte quelque chose, quand on reporte un fait, on en passe par nous-mêmes, par la personne que nous sommes. Oui, mais regarde les pays totalitarismes, comme la Corée du Nord. Ils sont obligés de dire des trucs. Donc, si on serait obligé d'être... Oui, enfin, ils sont obligés. Ils ne sont pas obligés de dire des trucs. Ils sont obligés de répéter ce que le guide suprême a dit qu'il fallait qu'ils disent. Voilà, ça s'arrête là. Mais ce n'est pas... En fait, les sujets des médias sont orientés en fonction du port politique. Oui, mais il n'y a pas d'objectif. Lorsqu'une entreprise embauche quelqu'un, à part quand c'est Nicolas de Wavre, ou juste comme ça, sur sa gueule, le mec, il embauche et lui donne tous les pouvoirs, la plupart du temps, les gens t'embauchent plus facilement quelqu'un dont tu comprends les tenants et les aboutissants que quelqu'un que tu exécres. Donc, en fait, tous les droits de l'homme, en fait, c'est bafoué. L'égalité, fraternité, c'est ça. Mais de toute façon, nous ne sommes pas égaux. Nous ne sommes pas égaux. On n'est pas tous pareils, on n'entend pas tous pareils, on ne marche pas tous, on ne voit pas tous, on ne voit pas tous aussi loin. Moi, je porte des lunettes, toi, peut-être pas, tu vois, on n'est pas égaux devant l'horizon, parce que moi, je suis obligé de mettre des lunettes. Maurice, alors pourquoi ils font tout un plan pour la laïcité à l'école, concernant les religions, et pourquoi au niveau du journalisme, qui informe les gens, pourquoi ils ne demandent pas une objectivité ? Parce que l'objectivité, je vais essayer de te la répéter, arrête de parler sans arrêt, Tristan, surtout qu'on ne comprend rien à ce que tu racontes, parce que l'objectivité n'existe pas, en fait. Quand tu dis que l'objectivité n'existe pas. Mais je ne le dis pas, l'objectivité n'existe pas. Chacun d'entre nous voit, goûte, regarde selon la personne qu'il est. Et donc la personne qu'il est, c'est-à-dire son éducation, son regard sur le monde, son vécu, etc. Non mais attends, Maurice, on n'est pas tout seul des décisionnaires, il y a quand même des groupes, et c'est ça qui m'inquiète. Ou alors tout le monde est... Là, je ne comprends pas tes phrases, je ne comprends pas tes phrases, William. Je t'explique. Ce que je ne comprends pas, en fait, c'est que... Non mais moi, j'ai compris ce que tu ne comprenais pas. Tu ne comprends pas qu'on est des êtres humains, qu'on n'est pas l'intelligence artificielle, qu'on n'est pas des robots ou des boulons, qu'on est tous différents les uns des autres, et donc on porte des regards différents sur les choses que l'on voit. Et donc si celui ou celle qu'il voit est celui qui reporte un événement, il le fait avec la personne qu'il est. Ouais, ouais, mais lui, il voit des gens qui font semblant de faire front commun pour la vérité, tu vois, et donc ça le... Je ne sais pas ce que ça veut dire, faire front commun pour la vérité. Attends, attends, est-ce que je peux lui parler... Je ne sais même plus si ton prénom. William, il s'appelle. William, ouais. Ouais, ouais, évidemment, ouais. Et puis, tu... Moi, attends, je ne suis pas spécialement compétitif, je ne sais pas quoi. Évidemment que... Non, là, je démarre mal. Ouais, tu veux dire qu'il y a des gens que tu pensais sérieux, etc., vraiment, et tu vois qu'ils ne le sont pas. Ben ouais, il n'y a personne qui est pour la vérité vraie, tu sais. S'il en existe, ni tu vois. J'ai l'impression que... J'ai l'impression... J'ai l'impression, pour te répondre, que tout le monde est... On est dans une société de corruption, mais... Évidente, quoi. Un truc de fou. Moi, je crois que... Je voudrais te dire... Moi, je pense que la plupart de ceux qui sont, tu sais, vers le chaud du pouvoir, genre ceux, les Parisiens, ou ceux qui ont des trucs, genre les journalistes et tout, ils pensent être dans une putain de bonne position en entretenant une position, tu vois. C'est un peu l'esque, comment je dis, mais, tu vois. Et ils vont te tenir, celle-là, tous les jours, tu vois. Sans se... Je pense vraiment... Tu fais référence à quel média, en fait ? Moi, tous. Non, 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 je pense que tu fais référence à quelques médias. J'ai bien compris. Tu penses à quoi ? Moi, c'est news, machin, je compris. Ouais, ouais. Très bien. Très bien. Là, on se perd un peu. Vas-y, William, avance encore un peu, et ensuite, on ira écouter Tristan à Lille, puis Nicolas, on s'en est débarrassé, puisqu'il n'était pas là. Donc, puis Catherine à Arcachon. Allez-y. J'ai un sujet, mais... Est-ce que tu... Alors, c'est un sujet qui est... Comment dire ? Qui me questionne, en fait. Est-ce que, Maurice, est-ce que tu penses que la politesse, est-ce que c'est une forme d'hypocrisie ? Je dis ça, parce qu'en fait, j'ai bossé en tant que vendeur, en fait. Et chaque jour, j'étais amené à dire bonjour, même si c'est des gens que je ne pouvais pas me blairer, en fait. Et voilà. Et est-ce que tu penses que s'adapter par rapport à quelqu'un, même si tu ne l'aimes pas, est-ce que c'est une forme d'hypocrisie ? Est-ce que c'est la vérité ? Parce qu'il y en a qui m'ont dit, non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas hypocrisie, c'est adhéré à des règles de vie sociale. Ben oui. Je baisse, j'éteins, je décale. Je baisse, j'éteins, je décale. Je baisse, j'éteins, je décale. Et j'écoute Maurice Radio Libre. Catherine à 59, elle est à Arcachon. Je suis là. Pierre à 40, il est à Saint-Leu, sur l'île de la Réunion. Je suis là. William à 48, il est à Perpignan. Oui, je suis là. Tristan à 37, il est à Lille. Je suis là. Allez, un dernier tour avec, enfin, un dernier tour, on y reviendra après. On va écouter encore une fois William à Perpignan et ensuite, on ira écouter Tristan à Lille. puis Catherine. Allez-y, William. Oui, ben voilà, je voulais vous dire, est-ce que la politesse, est une hypocrisie ? Quand on ne pense pas, si tu veux, tu bosses, pas que dans un magasin, tu peux bosser dans une agence de voyage, tu peux bosser n'importe où, mais quand tu ne penses pas ce que tu es en train de dire, est-ce que, finalement, la politesse ne se transforme pas en hypocrisie ? Voilà ma question. Voilà. Ben non, ce sont des règles du savoir-vivre ensemble, où chacun ne donne pas son sentiment brut de décoffrage à la première personne qu'il croise. C'est ce qui nous permet de vivre ensemble de façon harmonieuse. Les endroits où les gens sont polis et courtois, les choses et le moment que tu passes dans ces endroits est bien plus agréable que quand tu es avec des grossiers personnages qui n'ont pas d'éducation. Oui, mais Maurice, en fait, là, tu parles d'adaptation. Tu t'adaptes ? Non, je parle de suivre les règles de la politesse qui nous permettent de vivre harmonieusement. Oui, c'est l'adapte. C'est l'adapte. C'est bonjour. C'est la politesse. Ça ne veut pas dire que l'hypocrisie, ce serait dire bonjour. Oh, quelle jolie robe. Alors, quelle robe. Catherine, c'est en train de dire ça. Oui, non. Mais bonjour, ce n'est pas hypocrite. Mais bonjour, vous avez les robes. Ça, c'est hypocrite. C'est la robe moche. Vous pensez qu'elle a une robe moche ? C'est exactement ça que je voulais dire, Catherine. Ce n'est pas ce que tu dis ? C'est pas ce que tu dis. Oui. Quand tu dis au revoir, merci, c'est hypocrite. Non, ce n'est pas hypocrite. Ce sont des règles pour vivre correctement en société. Ce sont des règles de politesse. La politesse n'est pas hypocrite. Ce qui serait hypocrite, c'est d'en rajouter, de dire oh, quelle jolie coiffure, elle te va bien alors que tu ne t'en penses pas d'amour. Ça, c'est hypocrite. C'est ça, en fait. Je t'explique, en fait. Quand j'ai fait un entretien il y a dix ans, pas maintenant, à Louroui Merlin, en fait, ils m'ont dit, si je vois une femme avec un chariot avec des gamins, je vais dire oui, c'est un joli les gamins, mais en fait, j'ai dit, ça a l'air à la foutre. Ça, si tu le penses. Non, mais il ne te demande pas de faire ça chez Louroui Merlin. Il te demande simplement de dire bonjour quand tu t'approches de quelqu'un. Il ne te demande pas de fêter les enfants, de raconter des trucs en disant qu'ils sont très jolis alors que tu les trouves vilains ou de dire à la dame « Oh, dis donc, il faut que vous arrêtiez de bouffer, vous êtes trop grosse. » Oui, mais le problème, c'est que ça ne va plus à la DRH. Bonjour madame, je vais l'aider. La DRH, si elle veut que c'est hypocrite, je ne peux pas être hypocrite, je ne peux pas être poli, mais pas hypocrite. Attends, elle m'a dit, c'est quoi les qualités pour être vendeur ? Il faut être menteur, hypocrite. Oui, voilà. Je n'ai pas vraiment vu ça, mec. Oui, oui, j'ai vu ça, mais après, c'est la vérité. C'est la vérité. Parce que je pense qu'il faut être sincère. Il y a toujours quelque chose de bien chez quelqu'un, si tu en es mal remarqué, tu as envie d'être en plaisir, tu lui dis, ben voilà, peut-être qu'elle a quelque chose de bien. Donc là, si tu lui fais un compliment, il faut que ce soit sincère. Parce que l'hypocrite, ça sent, quoi. il faut trouver la sincérité aussi, Catherine. Mais la sincérité, c'est si tu n'as pas envie de dire quelque chose, tu ne lui dis pas, à part bonjour. Mais oui, Catherine, parce que c'est une cliente qui vient au magasin. Eh bien alors, tu lui dis bonjour, et puis elle est peut-être sympathique, ou elle a peut-être bonne nuit, ou elle a peut-être... De toute façon, les clients de Leroy Merlin, on n'a rien à branler que tu trouves qu'ils ont un joli chapeau. Ils viennent pour chercher des tournevis et de la colle. C'est bonjour, monsieur. Est-ce que vous pouvez me dire où se trouve la colle ? C'est clair. Bon, voilà. Ça s'arrête là. Oui, ça a tout à fait raison. Oui, ça a tout à fait raison. Il ne faut pas se trompter. Tu n'as pas le droit d'être hypocrite. Disons que c'est une manière de créer des polémiques, en fait, là où il n'y en a pas. Mais, Maurice, tu as juste une question. Est-ce que toi, depuis que tu fais de la radio, depuis, voilà, est-ce que tu as déjà été hypocrite dans tes réponses, en fait ? C'est ça que... Je n'ai pas de raison de l'être. Je n'ai pas de raison d'être hypocrite ou d'être... Je ne sais pas quoi. Moi, je n'ai rien à vous vendre. Non, mais pour arranger une situation ou n'importe quoi. Maurice, ce n'est pas le genre. Oui, je... Non, puis je n'ai pas de raison de... Je n'ai pas de raison de faire ça, William. Non, mais ça aurait été pour arranger une situation. Des fois, on est hypocrite pour se protéger. Je n'ai pas besoin de me protéger, moi. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Des fois, tu... Un exemple, une fille, elle va te draguer, tu vas dire, non, non, mais c'est bon, je savais quelqu'un. Non, c'est de la politesse, ça. Je ne sais pas, il y a une fille... Bon, là, c'est un peu les fantasmes de garçons. une fille qui se tournerait vers toi et qui ne te plaît pas, bon, au lieu de lui dire, ah non, t'as vu commenté, ça ne m'intéresse pas, tu te dis, ah ben tiens, cette fille, je l'intéresse, mais bon, moi, elle ne m'intéresse pas. Tu dis, bon, écoute, là, je n'ai pas beaucoup de temps, mais une autre fois, on boira un coup. Oui, l'autre fois, elle va te choper, elle va te choper, Maurice, et tu vas être dans la merde. Non, mais William, 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 moi, j'ai déjà été, tu vois, dans la merde. Non, non, pas exactement, un petit peu, mais non, mais juste, parler avec des vendeurs ou des vendeuses, et quand il ou elle faut de bonnes... Figures ? Pas de bonnes... Pas figures, pas figures, de bonnes... Tu vois, quand elle te donne un bon truc, ou il te donne un bon truc, et tu le redonnes un bon truc, toi, ça fait une bonne boucle. C'est quoi que t'appelles un bon truc ? Eh ben, un truc d'urbanité, d'être poli avec les gens, tu vois ? Et ça, ça fait une petite... ça fait une petite penne, ou une petite... comment dire ? Une petite pâte, les pâtes, l'italienne, un truc durci, tu vois ? Ouais, je vois ce que tu veux dire, pour avoir un truc, tu vois, ça pète, tu vois. Hein ? Je prends pas de sexe du tout, mais... Non, 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 moi... je veux vraiment dire un truc, c'est... S'il y a une bonne interaction entre deux personnes comme ça, ben, on pourra dire, ah, c'est bourgeois et tout, mais non, c'est bien, tu vois, il leur reste quelque chose, tu vois. C'est deux êtres humains qui se sont bien aimés le temps d'un enfant, et ça pète, tu vois. C'est tout, en fait. Le temps de guéné... C'est pas tout, c'est pas tout, c'est pas tout, mais c'est bien. Ouais, d'accord. Bon, je vais laisser la parole au grand chef, au patriarche. Ouais, il n'y a pas de patriarche ni de grand chef, ici. On va écouter Tristan à Lille. Bah si, c'est moi le patriarche, ouais. Évidemment que non. pour être dans le truc de Maurice Radiolibre, un peu, qui va avoir les gens un petit peu, avoir de l'acide dans leur ventre. C'est comme ça. À part, j'ai lu, ça se trouve, c'est même pas aujourd'hui, ça devait être hier ou avant-hier, ou aujourd'hui peut-être. l'approviseur, déjà les proviseurs, c'est un truc, c'est quelque chose un peu spécial, je pense. Mais bref, l'approviseur de Pati qui l'avait, qui avait dit, c'est rien, rien ne se passera, parce que tous les proviseurs feront, a été, a été promu à une place de putain de fou, quoi. Après, après, après le putain de gramme, après la saloperie, quoi. un mec qui s'est décapité, ben, un peu, la pire saloperie possible, après le, le viol d'enfant, quoi. Le chat décapité, quoi. Elle a été, donc, promue à, au lycée français de Pékin. C'est, ce genre de, les proviseurs, déjà, à la base, c'est des gens qui sont complétés. C'est un peu des gens, c'est un peu la même chose que des gens anti, non. Oui, oui, voilà, je suis un peu bourré, et je voulais dire un peu que, donc, j'ai pas pu le faire à cause de mon imbriété. Oui, oui, c'est des gens qui vont... Pourquoi tu as bu, ce soir-là ? C'est quoi la raison ? Il y a une raison ? Ce soir... Non, pas spécialement, mais je suis pas complètement à l'inverse. D'accord, mais, en fait, tu te rends bien compte que ça t'empêche de faire ce que tu voulais faire, en fait. Est-ce que tu as vu ce que j'ai dit, par contre ? Est-ce que tu as compris, par contre ? Non, je n'ai pas trouvé ça très intéressant. Je suis plus intéressé... Oui, 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 non, je n'ai pas dit que ce n'était pas intéressant. J'ai dit que je... Écoute bien, j'ai dit que je n'avais pas trouvé ça très intéressant. Je suis plus... Moi, ça me parle à fond. D'accord, j'ai compris, mais je suis plus intéressé par ton envie de boire ce soir. si tu ne veux pas, tu ne veux pas. Je veux dire, c'est toi qui as la main. Non, tu peux me dire que non. Je vais te dire ça, le truc, le scandale, évidemment que déjà, tes proviseurs, tu gagnes, tu ne parles pas. Je ne sais pas combien, je sais exactement, mais mon père était prof, et comment il interagissait avec son... plus qu'il y en avait un, il était bourré tout le temps, donc ça, je le respecte, même si, d'après mon père, c'est le mec qui voulait... Et ton père, il dit quelque chose... D'accord, vas-y, poursuis, mais bon. Oui, pas seulement, mais donc, ce mec, un petit peu tout le temps bourré, et tout, même lui, tu vois, il le trouvait sympathique, et tout, mais il ne voulait jamais de vagues, toi. Ok. Et... D'accord. Le genre de gens qui... Ok. C'est vraiment passionnant, ce truc-là, je pense qu'il faudrait qu'on en reparle à un autre moment. Tu rigoles ou pas ? Oui. Tu... Putain, ce que j'ai dit, c'est marrant, la meuf, elle a été putain de promue, proviseur du lycée français de Pékin. Donc, avec un salaire, je ne sais pas combien, ça fait, tu vois. C'est une putain de promotion de fou, quoi. Alors qu'elle a, évidemment, laissé un mec sous le bus, tu vois. Ouais. Tu... Toi, tu habites chez ton... Tu habites chez ton père, si j'ai bien compris. Est-ce que tu le croises ? Il n'est pas là en ce moment. D'accord. Mais est-ce que, habituellement, quand tu as bu, est-ce que tu le croises dans la maison ? Est-ce que je le croise dans la maison ? Oui, quand tu as bu. Quand j'ai bu ? Oui. Ouais. Bon, mon père, ouais, je l'aime bien, tu vois, ça va, tu vois. Ah oui, enfin, je ne te demande pas si tu aimes bien ton père. Je te demande si tu... Si, lorsque tu as bu, si tu le croises, ton père, dans la maison. qu'est-ce que tu veux... T'as, t'essayes de... Oui, d'accord. Évidemment, ouais. Donc, toi, t'as vu cela. Non, pas du tout. Bon, c'est des questions. Non, j'avais envie de savoir ce qu'il te disait quand il te croisait en état d'ébriété dans l'appartement. Ben, par exemple, s'il m'a dit, c'est, ah non, je n'achèterais pas le bitcoin quand il était à 8000 euros. Il t'a dit ça, ton père, quand il a vu que tu étais en état d'ébriété. Je n'avais pas bu, je n'avais pas bu. J'étais pendant, je ne sais pas, trois semaines... D'accord. Ce qui m'intéresse, c'est... C'est pas le bitcoin qui me parle. Pourquoi tu veux me choper ? Non, j'essaie de... Je m'intéresse. Ah, parce que j'ai dit, c'est marrant, la meuf, elle a été... Oui, on a entendu, tu l'as déjà dit trois ou quatre fois. Mais ton père, il ne te dit rien de particulier quand il te croise dans l'appartement et que tu as bu ? Ben là, il n'est pas là, ouais. Non, mais en temps normal... C'est pour ça que je suis bourré aussi, tu vois. Ah, c'est quand il n'est pas là que tu bois ? Ben ouais, je ne vais pas être bourré devant mes darons, tu vois. Ah, d'accord. Donc, ça veut dire que tu prends le soin de ne pas boire lorsque ton père est là. Pourquoi ? Parce qu'il boit un petit peu, et qu'on fait tous les deux. Tu n'es pas en état d'ébriété, quoi, quand ton père est là. Et pour quelle raison, alors ? Pourquoi est-ce que tu n'es pas saoul quand ton père est là ? Quoi ? Ben, c'est l'inverse, ça, vous ? Non. Lorsque ton père est là, pour quelle raison est-ce que tu ne bois pas à outrance ? Je n'ai pas compris. Parce qu'il est là, il ne veut pas faire de la merde, ça. Parce que tu sens que ça ne lui plairait pas ? Il dirait quelque chose de désagréable ou pas ? Moi, c'est un boomer, je trouve. C'est un boomer ? Boomer ! Ça, il a suffi que quelqu'un dise un truc pour que vous le répétiez tous. parce que c'est mon père, je ne vais pas être complètement bourré devant lui. Pourquoi ? Ouais, c'est ce que j'essaie de savoir, mais je n'arrive pas à obtenir de réponse. Je ne vais pas être bourré devant mon père. Pourquoi ? T'as honte ? Tu as peur de le dire souvent ? Parce qu'on n'a pas les mêmes... C'est mon père, je ne vais pas être complètement fracas devant lui. C'est normal, c'est la normalité. Est-ce que ton père, par contre, il a été bourré devant toi ? Non, jamais, jamais. Nous sommes le 22 octobre et nous fêtons les Élodies, 1811, naissance de Franz Litz, compositeur, transcripteur et pianiste virtuose hongrois, 1844, naissance de Sarah Bernard. Je veux de la lumière, de la lumière, mon Dieu ! Ah ! Voilà ! Est-ce qu'on vous reproche d'être une mère sans époux ? et d'être l'apôtre de l'amour libre ? Actrice, peintre et sculptrice française. 1909, naissance de Germaine Berthe-Caroline Heigel, dite... Germaine Montero, comédienne et chanteuse française. 1921, naissance de Georges Brassens, auteur, compositeur, interprète français. 1938, naissance de Christopher Lloyd, acteur américain. J'ai vu une image ! Allez ! 1943, naissance de Catherine Dorléac. Dite Catherine Deneuve, actrice et productrice française. 1964, Jean-Paul Sartre refuse le prix Nobel de littérature qui lui a été attribué. Que bat-on reprocher un intellectuel ? Mais faites donc votre travail sur Flaubert. Laissez donc les Américains tranquilles, ça ne vous regarde pas. Flaubert vous regarde. Et ça n'est pas vrai. Ce qui me regarde profondément, c'est justement ce qui ne me regarde pas. C'est-à-dire, c'est le fait que dans mon travail même sur Flaubert ou sur autre chose, j'entre en contradiction avec moi-même. 1965, les Rolling Stones sortent... 1970, décès de Samson François. Pianiste français. 1973, décès de Paul Carl Salvador Casals-Ile des Fillots. Dit Pablo Casals, violoncelliste, chef d'orchestre et compositeur catalan. 1987, décès d'Angiolino Giuseppe Pascuale Eventura. Il n'y a rien de plus emmerdant quand on parle d'être interrompu. Tu ne connais pas ta force, barre-toi pendant que tu te contrôles encore. dit Lino Ventura, catcheur et acteur italien. 1990, décès de Marceau-Verschot, accordéoniste français. Tant que tu ne vides pas ton âme de tout ce qui te tourmente, tu ne pourras jamais la remplir de tout ce qui te rend heureux. Antoine de Saint-Exupéry. Dragon, il est grand temps de prendre votre courage à deux mains et d'exprimer vos désirs. Mardi, sur Maurice Radiolibre, on disait ça. Je me suis levé un matin, je ne savais plus vous dire parce que j'avais, je me montrais à la caméra pour vous voyez, au niveau de l'avant, la vertèbre avant, ici. Oui, mais ça c'était avant. Maurice Radiolibre, souvent copié, mais jamais égalé. Maintenant, nous sommes ensemble dans Maurice C'est la Nuit. On est bien d'accord, l'alcool, il faut l'acheter, mais pas le boire. Ok, mais les coffees, tu peux en offrir pour donner du cœur à l'ouvrage à ton meilleur ami. Soutiens Maurice Radiolibre et fais péter ton café. Ton coffee. Ton café. Tu l'as là ? Allez, merci et lâche-toi. Comment ça, tu ne connais pas la boutique ? Tu n'as pas compris que c'est grâce à toi que Maurice Radiolibre va pouvoir durer ? Tu as un magnète ? Oui ! Un bug ? Ah oui ! Un support téléphone ? Ça aussi ! Un putain de best-of ? J'en veux un ! La BD peut-être ? Moi d'abord ! La photo dédicacée pour toi par Maurice. Ah oui ! Alors fonce faire un don et encore merci à ceux qui ont compris. Bien sûr, on va en reparler de ça. Catherine à 59, elle est à Arcachon. Catherine, Arcachon, vous êtes là ? Oui, oui, oui. Oui, on ne vous entendait pas. Pierre à 40, il est à Saint-Leu de la Réunion, il a remis cette lumière là. Pierre, vous êtes là ? Oui, je suis là. Bon, les micros que tu trouves dans les poubelles, ça ne marche pas. William à 48, il est à Perpignan. William à Perpignan, vous êtes là ? Oui, oui, il est à l'île. Voilà, Tristan à 37, il est à Lille. Ouais, toujours là. Vas-y, Tristan, c'est à toi et ensuite, on écoutera Catherine puis Pierre. Si on arrive à l'entendre. Tu peux enlever les trucs qui scintillent sur ta caméra, Pierre, si c'est possible. C'est complètement nul, ça ne présente aucun intérêt. On ne t'entend pas. Si tu peux, le mieux, ce serait que tu aies un bon micro et que tu arrêtes les trucs sur les images. Tu ne veux pas arrêter les... Je ne sais pas comment il fait ça, le mec. Il n'aime pas son intérieur. Merci. Merci beaucoup. Vraiment, Dieu te le rendra. Allez-y, Tristan. Ouais, ouais, moi, évidemment, avant d'arriver sur l'antenne et tout, je me suis dit que moi, contrairement à beaucoup de gens, je me demande de quoi je vais pouvoir parler et tout. Et donc, le truc de cette fameuse proviseure promue avec une putain de promotion de fou. Est-ce que toi, est-ce que... D'accord. Ça, tu nous l'as déjà dit à plusieurs reprises, donc nous, on n'a pas bu, on a entendu. En fait, je vais en faire mon truc principal. D'accord. J'ai l'air de chercher. Ouais, mais... Non, je ne sais pas que ça... Je ne trouve pas ça... Je ne te trouve pas très intéressant puisque bon, en plus, tu n'as pas beaucoup d'informations... Oui, et tu n'as pas beaucoup d'informations à nous donner, donc bon, tu vois, tu tournes juste un peu en rond. C'est une putain d'informations. Ça y est, tu as donné la seule information que tu avais, donc on l'a entendue. Et alors, attends, donc là-dessus, je peux... Je ne peux pas broder, mais dire ce que je pense de ça. Mais tu l'as déjà dit, on l'a déjà entendu, nous, en fait. Non, je n'ai pas dit ce que je pensais de ça. Ah, tu ne l'as pas encore dit. mais dis-le. Non, je n'ai pas dit ce que je pensais de ça. Vas-y, vas-y, dis-le. Vas-y. Je pense que... Ah, si, je l'ai un peu dit avant, c'est que, évidemment, que les proviseurs, leur truc, c'est de... Surtout, pas de vagues, etc. et c'est des gens en très... C'est pas des... Ils ont beaucoup plus que le français moyen, en tout cas, tu vois. et elle, elle prend un truc, mais, attends, d'être... Elle aurait dû être, je ne sais pas, genre, bouger dans la marne, tu vois, dans un truc pommé, et que je peux dire ce que j'en pense. Ouais, enfin, là, tu vas nous dire qu'elle aille dans la marne, très bien, enfin, je veux dire, on est très contents de savoir ce que tu imagines. Mais c'est... D'accord. On a compris, mais ce n'est pas très intéressant ce que tu nous dis, comment il s'appelle, Tristan. c'est ce que j'ai envie de... Oui, j'ai compris, mais j'en profite pour te dire que, bon, comme tu nous dis la même chose depuis tout à l'heure, que tu n'as pas beaucoup d'informations... Je n'ai pas dit la marne, à l'heure. Ah oui, tu n'avais pas dit la marne, c'est vrai. Oui, je n'ai pas dit la marne. Mais c'est parce que tu méprises... Je pense que ce n'est pas intéressant. Moi, tu penses que ce n'est pas intéressant. Est-ce que c'est parce que tu méprises les gens qui habitent dans la marne que tu voudrais qu'elle aille là-bas ? Pas du tout. Les élèves... Je parlais d'un endroit calme. Calme. La marne, c'est calme ? Je ne savais pas. Attends, Maurice, je ne t'entends plus... La marne, c'est Reims ? C'est Reims, non, la marne ? Je ne savais pas que c'était calme. Je ne savais pas que c'était calme. C'est Reims, il me semble, la capitale de la marne. Peut-être, oui. Mais attends, attends, Maurice, je suis assez étonné que ça ne te parle pas, ce genre de... Tu as commencé à boire de l'alcool à quelle heure aujourd'hui ? Là, je parle tout à fait normalement. Mais tu as commencé à boire à quelle heure aujourd'hui ? Ça va être indicatif et après, on va pouvoir reparler normalement ou pas ? Enfin, si on doit se répéter... Si tu dois nous répéter ce que tu nous as déjà... Si tu dois nous répéter ce que tu nous as déjà dit plusieurs fois... J'allais te demander ce que tu en pensais, etc. Mais je ne suis pas un mec bloqué. Ah oui, c'est bien. mais je vais te répondre. Non, Catherine, s'il te plaît. Je vais répondre... Tu n'es pas le droit de te poser une question ? Tu n'es pas le droit de te poser une question ? Oui, tu as tous les droits, évidemment. Oui, tout à l'heure, on parlait de ton père que tu ne te montrais pas en état d'ébriété devant ton père. Et moi, je t'ai posé une question mais après, la musique, est-ce que tu as peur de décevoir ton père ? Est-ce que tu penses qu'il s'attendait à autre chose de toi ? Mais ça, c'est une espèce de capsule. Je vais te répondre. Mon père est très déçu de moi. Il est... Oui. C'est pour savoir pourquoi tu ne veux pas te montrer livre devant lui alors que tu te montres ici à la radio devant plein de gens et les gens t'écoutent, tu te montres et à ton père, tu ne veux pas qu'il te voit comme ça. C'est pas l'évidence même. C'est pas l'évidence de comment une famille fonctionne. C'est pas intéressant. Mais attends, attends, non, je ne vais pas... Là, j'ai un peu été un fils de puce à dire... C'est pas intéressant avant d'avoir vraiment été dans le fond de la discussion. Est-ce que tu ne penses pas que c'est évidemment comme ça que ça marche avec ton daron ? Tu ne dois pas faire de la merde, toi. Devant tes parents, ouais. C'est ça. Mais non, mais moi, je te comprends très bien. C'est ça que tu dis. Je te comprends très bien. T'as quoi comme maladie, Tristan ? Je ne sais pas, une maladie. Tu n'as pas de maladie ? Tu n'as pas des problèmes de santé ? Un truc comme ça ? Encore. Non, je ne sais pas. C'est quelqu'un qui écrit ça sur le chat qui dit que tu as des problèmes de santé. Je ne sais pas. Tu as des problèmes de santé. C'est qui ? C'est Kevin. Non, je ne sais pas Kevin. Je ne sais pas. Je n'ai pas de problème de santé. Tu n'as pas de problème de santé. Et tu as commencé à boire à... C'est une journée, ouais. Et tu as commencé à boire à quelle heure aujourd'hui alors ? Ah oui, oui, j'avais... Je n'avais pas répondu. Je ne sais pas. C'est pas... À peu près, quoi. 19h, 19h. À 19h ? Là, j'ai des propos qui... C'est pas sérieux. D'accord, mais... Non, juste pour comprendre, est-ce que... Attends, tu veux me mettre sous le jus de... Non, 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 un autre, puis un autre, puis un autre. Oui, c'est ça. Tu n'as pas réussi à t'arrêter, quoi. Ah non, moi, je ne me fais pas ça, toi. Et pourtant, je ne vais pas être genre... Et moi, tu vois... Je n'ai pas compris ce que tu viens de dire, hein ? Ouais, je vois. Mais je ne sais pas... Tu fais des trucs bizarres, ouais. Ah, je fais des trucs bizarres. Mais donc, est-ce que tu as bu un verre après l'autre comme ça, ou est-ce que tu t'es dit mon père n'est pas là, je vais en profiter pour me mettre la tête à l'envers ? Non, ça fait longtemps qu'il n'est pas là. Ah bon ? Ouais. Et alors, c'était quoi le moteur, cette envie de boire ? C'était quoi ? Ouais, c'est comme tu as dit l'un après l'autre, tu vois, ça va, tu vois. Et tu vois, j'étais assis sur une place et je regardais les gens passer et c'était cool, tu vois, je voyais les petits chiens. Putain, à un moment, il y avait un petit... un petit... un petit... rétriveur, tu vois. C'est trop mignon, tu vois, le mec, le rétriveur, il n'arrêtait pas de se retourner. Je ne sais pas reconnaître les chiens. Je ne sais pas reconnaître les chiens. Oui. Je ne sais pas, c'est une information qui ne va pas m'aider parce que je ne sais pas reconnaître les chiens. Mais... c'est une information que tu veux. tu étais à l'extérieur... Attends, tu étais à l'extérieur de chez toi pour boire, alors ? Sur un banc. dans l'île. Oui. T'es sur un banc... C'est bien un peu froid, donc je suis rentré chez moi. D'accord. Et donc, t'étais quoi, dans la rue avec plusieurs bouteilles ou quoi ? Qu'est-ce que t'as bu ? Mais pas des bouteilles, tu sais, des 50 centilitres. Des cadets. T'as bu de la bière ? Donc, t'avais plus... Oui, de la bière, c'est pas un truc de fou, toi. Tu avais plusieurs bières sur toi quand t'étais assis dans le parc ? Pas au même moment, tu vois, parce qu'il y avait un carrefour market, tu vois, c'est ça ? Ah, d'accord. Donc, tu peux y retourner et tout, tu fais des allers-recours. Ah, d'accord. Donc, à chaque fois que t'as eu fini, t'es retourné dans le magasin acheter une autre bière. C'est ça, c'est un fini, tu vois. Et t'en as bu combien comme ça ? Tu te souviens ou pas ? Pas des masses. En plus, là, c'est pas le procès parce que... Je ne te fais pas de procès. J'étais... Je ne te fais pas de procès. J'imagine que... C'est un procès, parce que... Oui, mais c'est ta paranoïa. C'est pas la paranoïa. C'est de la paranoïa, mais... C'est pas la paranoïa, car... Mais je ne suis pas en train de te faire un procès. J'essaie de comprendre comment ça s'est déroulé, en fait. Ouais, ouais, À un moment, t'avais parlé de... Axel Kahn, ouais. Ou... Attends, c'est pas Axel. Si, Axel Kahn. Non. Elle était très sur laïcité, etc. Et tu l'aimais vraiment beaucoup. de ce dont je parle ou pas. Non, je ne comprends pas de quoi tu parles. Euh... Je ne sais plus comment. Rachel. Rachel Kahn. Rachel Kahn. Rachel Kahn. Tu vois, elle était à fond sur laïcité et tout. Et moi, je te parle de Samuel Paty. T'as un bien sûr que tu vois ce dont je parle. Et toi, tu veux juste me remettre de dire, ouais, t'as bu. T'as bu tout seul ? Tu étais tout seul ? T'as bu ? J'ai parlé avec des amis sur des messageries qu'il y a pris. Il y a Leïla sur le chat. Il y a Leïla qui te demande à quel degré d'ivresse et t'il dit, tiens, je vais appeler Maurice. Je t'ai pas à la fin de la phrase. Moi, j'appelle Maurice quand je suis brûlé. Sinon, je n'ai rien à dire. Évidemment. moi, j'ai vite d'appeler pour faire une prestation chiante. Là, tu penses que t'es plutôt intéressant ? là, j'ai fait le brûlé. Mais Maurice, arrête, t'es méchant. D'accord. Allez, on va écouter Catherine Arcachon. Je vais être pas sur moi aussi. Mais arrête-toi, Tristan, qu'est-ce que t'es après moi, là ? Je n'ai rien après toi du tout. C'est tenteux. Ouais, moi, il me reste pas. Ouais, non, mais c'est bon. Pas grave. Je m'en fous, les étoiles. Moi, je vais être passionnante comme Tristan. Mon docteur, aujourd'hui, il me dit que je dois encore repasser le test de la coqueluche. parce que... Tu passes tes journées à te faire soigner, en fait, Catherine. Non, non, c'est lui qui m'a appelée. Je me suis fait, je m'appris de temps il y a quelques temps, là, mon résultat sont bons, sauf, il y avait la coqueluche, un petit machin. Là, il m'a appelé, il me dit, ouais, il faut encore faire une prise de temps parce que la coqueluche, la ligne, la ligne, la ligne, c'est peut-être positif et tout. Je sais moi, je paye 58 balles, 56 euros, la coqueluche, le test. Je vais le faire dans 4 semaines. Dans 4 semaines pour refaire le test de la coqueluche parce que si j'ai la coqueluche, c'est très contagieux et je n'ai pas envie de contaminer tout le monde autour de moi donc j'ai mes masques, je fais attention, et voilà. Bon, ça c'était les petites informations sur ma santé. Sinon, je suis en pleine forme. C'est moi mal au dos et puis j'ai fait une bêtise. J'ai acheté, tu sais, j'avais acheté plein de bonbons pour les enfants. J'ai acheté plein de bonbons pour les enfants pour Halloween. Hier, j'avais racheté des jambes de parambars, des demi-parambars avec plein de tatouages d'Halloween et hier soir, j'ai tout mangé. Oui, tous les 40 bars. Ah, les bonbons que tu avais acheté pour les enfants, tu les as mangés ? Pas tous, j'en ai encore deux gros sacs dans le placard mais les 40 bars avec les tatouages, là, je les ai tous bouffés hier soir. Alors, j'ai plein de tatouages. Bon, c'est pas grave, Catherine, pardonnez. Oh, merde. J'en ai mangé un pour voir comment était le tatouage. Tu vois, je me suis dit, j'ai eu trop bien. Après, j'ai tout bouffé. Tu m'étonnes. Ils étaient bons, je vais en racheter d'autres pour les gosses. Mais, regarde, j'en ai mangé un tatouage, toi. Moi, j'en ai pas de tatouages. J'en veux pas de tatouages. Moi, moi non plus, ouais. Pourquoi tu me demandes ça ? Pourquoi tu me demandes ça ? Je te demande ça, toi. c'est William. C'est William. Quoi ? William. C'est ça, il a des tatouages, c'est ça ? Non, c'est pas de tatouages. Je n'ai pas compris, Catherine. Toi, William, c'est William. ouais, tu n'as pas de tatouages. Non, parce qu'en fait, je t'explique. Déjà, une prise de sang, je suis capable de tomber dans les pommes. tu vois, je suis très douillet. D'accord, d'accord, ça t'apprécie. C'est pas grave. Donc, voilà, j'ai fait plein de tatouages d'Halloween, là, j'ai des têtes de mort. Alors, j'ai acheté aussi, j'ai acheté des trucs pour Halloween, j'ai acheté, je crois que c'est une cape, mais en fait, c'est un genre de nappe blanche avec plein de squelettes dessinées dessus et des lunettes en forme de pantone. Ouais, mais juste, enfin, Catherine, je te coupe, est-ce que, les gosses, ils passent, ils sont à ta porte, en fait ? Ben, j'espère qu'ils vont sonner, ça fait pas encore un an que je suis là, moi, je vais prévenir les parents, je vais mettre une citron. C'est parce que, c'est parce que j'avais prévu plein de bonbons et tout, et du coup, les gosses, ils sont pas passés, du coup, c'est moi qui ai tout bouffé, tu vois, et maintenant, je préviens rien, quoi. Non, mais moi, s'ils viennent pas, tant pis, je mangerais les bonbons, mais je pense qu'il y en a qui vont venir, puisque je vais solliciter un peu, même si jamais ils viennent pas, j'irai leur porter, et je les ai achetés pour eux, en priorité, mais s'ils viennent pas les chercher, c'est pas grave, je les mange. Catherine, avec tout ce qui se passe, maintenant, c'est pas la mère et les gosses qui se déplacent, c'est le père, la mère et les gosses, parce qu'ils ont peur que la mère... je les connais, je les connais, les papas, c'est gentil, alors qu'ils veulent accompagner. Comment ça fait que je les connais ? Je les connais, parce qu'on a un autre voisin, c'est mon autre voisin, et je parle avec eux, je parle un peu avec eux, mais on n'est pas lié, mais je les connais, bonjour, la politesse, et puis je les envoie. Mais s'ils viennent, c'est bien, et s'ils viennent pas, je donne ça aux parents pour qu'ils leur donnent des morts, je vais encore rentrer. Tu nous diras ça, même dans 4 jours, vu que tu vas appeler tous les putains de soirs. Donc, laisse parler, laisse parler, s'il te plaît. On ne comprend pas ce que tu dis, Tristan, on ne comprend pas ce que tu racontes. c'est Catherine, mais en plus, je ne voulais pas te... un petit peu quand même, c'est genre... laisse parler les gens, tu t'appelles tous les putains de soirs. De toute façon, si tu n'as pas envie de teindre, tu bouges tes oreilles, tu manges une biscotte, tu verras, tu ne m'entendras pas. Ouais, mais t'appelles tous les soirs. Et une pro-danglais, ma elle, c'est un problème. C'est un problème. C'est vraiment un problème. C'est évidemment un problème. Toi, tu... tu es sur tout. Moi, à chaque fois, tu es là, écoute, tu arrives à dire de spécial et tu dis des trucs comme ça. ça fait quoi ? Mais oui, je vois, William, je vois, tu ne vois pas écouter tous les soirs. Quand tu l'entends tous les soirs, ça rend fou, tu vois. Ça rend l'enfant. C'est toi qui écoutes pas. J'ai assez écouté et qu'est-ce que ça fait que Catherine, tous les soirs, en fait, elle donne son avis, machin. Ça fait quoi ? Si tu n'es pas content de l'émission, voilà, tu sais, la porte de sortie, tu sais où aller. Donc voilà, après, le patron, c'est Maurice, mais voilà, Catherine, elle est là, elle s'exprime et c'est normal. Cette émission, voilà, elle est ouverte à tout le monde. Quand je parle, tu vas faire, tu fais ce que tu veux. Moi, je t'écoute. Tu sais, ce n'est pas passionnant, Tristan. Tu déblatères des trucs, on n'y comprend rien. tu passes du coca-là, donc on progresse ce que tu dis, mais je t'écoute quand même, j'essaie de m'intéresser à toi. Tu n'es pas si déplaisant que ça, mais tu n'es pas très intéressant non plus, tu vois. Donc, qu'est-ce que tu veux que je dis ? Je ne sais pas dire, ouais, arrête d'appeler parce que quand tu es là, franchement, tu ne sers à rien. Moi, je le sais que je ne sers à rien. La différence entre toi et moi, c'est que moi, je sais qui je suis. Toi, tu es pour mes complets, quoi. Alors, c'est bon. Donc moi, si je veux appeler que je le fais, c'est bon, c'est bon. Non, si tu n'es pas content. Je ne veux pas être une salope, je ne suis pas une salope. Faites un salope. Évidemment, Catherine, évidemment, tu es là, tu es un soir comme le nom de la Belgique. Non, je l'aime bien. Je t'entends, tu es toujours en train de râler. Dès que j'ouvre la bouche, tu fais crrrr. Je t'entends, tu sais. Mais je n'ai jamais fait crrrr. C'est toi qui ramène ton petit truc de serpent quand je parle. Je t'entends, je t'entends, s'il te plaît. D'accord. Mais moi, j'essaie de m'intirer. C'est toi qui ramène ta trêve, toi. Arrête. Sauf que tu ramènes ta trêve. Après, tu t'es maintenant, tu es en train de te regarder. Tu es en train de te regarder. Je pense que l'émission, elle n'est pas destinée à ça. l'émission est destinée à des gens qui ont des trucs à dire. Et manifestement, je ne sais pas, tu n'as rien à dire. Peut-être que tu es démonté, l'alcool. Je comprends, moi aussi, des fois, je suis démonté. Mais si vraiment, tu es démonté, je ne sais pas, salut. Je suis désolé de te dire ça, mais voilà. tu vois ce que je veux dire ou pas ? William, 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 William. Tu vois, tu vois, vas-y. Je vais bien te dire, je vais bien te dire. Tu vois, ouais, je n'ai rien dit du tout. J'ai parlé du putain de truc de la meuf. Et ça, c'est un fait, ouais. Tu vois. Donc, ce n'est pas comment je me sentais, comment ce matin, je me suis habillé et tout. j'ai dit qu'une putain de proviseur a été promue parce qu'elle avait été putain de lâche. Mais je pense que tu as compris. Mais c'est toi un peu. Deux secondes, deux secondes, deux secondes. Je parle à William. Catherine, Catherine, Catherine. Non, c'est toi qui va te dire, Christian, parce que tu m'énerves là. Tu me gonfles. Mais toi, comme... Non, mais c'est toi deux secondes. Non, c'est toi deux secondes. C'est à moi. Alors, je te dis un truc. C'est à Catherine de parler. Je ne parlais même pas de toi. C'est lave. C'est toi deux secondes. Je parlais à William. Purée. Mais arrête de parler à William. Ah, arrête de parler à William. OK. Voilà. Tu vois comment on est ? Tu vois, c'est une sale grand-mère. Je pense que c'est pas bien ce que tu dis. C'est moi alors que moi... Non, écoute-moi, écoute-moi. On est sur une radio libre, en fait, où chacun peut s'exprimer librement. mais tu vas pas... Oui, mais tu me rappelles pas sur quels médias on est, etc., avec ton accent cassouillé, là. Vas-y. mais attends, attends. Je raconte des vraies choses. Non, mais attends. Elle, toi, elle a dit que je devais arrêter de te parler à toi. Tu vois, ça devrait... Si vraiment, je veux vraiment t'emmerder, je veux te dire, voilà, tu sais même pas ce que tu dis, t'es complètement... t'es complètement écoulisé, on comprend un mot sur deux à ce que tu dis, voilà. Après, si tu veux venir sur ce terrain-là, il n'y a pas de fouet. Mais arrête tes conneries. Très bien. On y reviendra après. On y reviendra. Vous m'entendez ou pas ? On y reviendra après. On va laisser Catherine parler. Allez-y, Catherine. Vous m'exprimez, non pas paroles, mais puisque... Je suis désolée parce que c'est monsieur qui a eu son téléphone. Voilà, c'est le dessin du soir. Ouais, très bien, ce petit dessin. C'est bien, c'est le dessin. Alors, tu vois, j'ai tout ré... J'ai tout abîmé. toi. Pardon ? Tu montes l'os ? Non, 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 je fais un dessin, quand j'interviens pendant l'émission, je fais un petit croquis, je fais un petit dessin en même temps. Mais arrête de parler de ça. Parce que quand j'entends... Mais arrête de parler de ça. Je m'entends en dessinant. Je suis montel. Mais il n'y a pas de souci. Je ne veux pas traiter de... Parce que moi, je peux être méchante aussi. Parce que toi, tu as été relou, alors je peux être méchante aussi. Je peux dire ce que tu dis. Mais toi, tu traites de relou. Mais... Attends, attends, attends. Moi, la plupart du temps, je n'interviens pas et je suis sur le tchat. Et quand tu es là... Non, non. Videmment. Attends, 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 ce coup... Déjà, c'est un bon truc. C'est une bonne chanson, déjà. Ah, tu vois. Bah oui, c'est moi qui peux donner le truc. Arrête de faire... C'est toi qui m'as donné une démorée. Je suis MDR. Ouais, toi, tu as genre 80 QI. quand t'es sur l'antenne et tout, quand moi, je suis sur le tchat, tu vois, j'interviens de temps en temps. Ouais. Et ça, je sais que tu peux... Si c'est autour de toi, ça va être lourd. Lourd, lourd, lourd. Et... C'est ce qu'il veut. Tata-tata-tata-tata-tata. Ouais, tu vois, donc toi, toi, tu veux m'attaquer depuis tout à l'heure et tout. De tout temps. Tu as voulu m'attaquer. Je ne veux pas t'attaquer. Tu ne sers à rien pour moi. Tu ne m'intéresses pas. Ouais, mais... C'est juste que... Au bout d'un moment, tu sais pas, on n'est pas la maternelle, quoi, Tristan. C'est pas parce que t'as picolé que t'as un coup dans l'aile qu'il faut être désagréable, déjà, parce que c'est pas marrant. Toi, t'es désagréable avec moi. T'avais été... Je suis désagréable. En miroir, je suis à miroir avec toi. Je me mets en miroir. Si c'était agréable, je serais agréable avec toi. Non, non, non. Je me connais pas. Mais moi, je t'embête. Je t'embête parce que je parle, je viens souvent. Et ça, ça t'emmerde. Mais t'as qu'à venir tous les soirs et puis prendre ma place. Trop souvent, t'es là beaucoup trop souvent. T'as rien à dire d'intéressant. Ben, non, non, c'est pour ça. C'est pour ça que c'est bien. Parce que j'ai rien à dire et je viens là pour te faire chier, tu vois. Et ça me rend fait bien plaisir de voir que t'as trop aigri. Je veux. Tu es aigri. Ah, pas aigri. Attends, attends, attends. Non, non, non. 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 Non, 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 non. Non, 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 non. Attends, attends, attends. Ouais. C'est pas aigri. C'est vraiment... Ouais, mais ça, ça c'est des... Pardonne-moi. Oui, non. Je pense que c'est plus des discussions pour... Excuse-moi, pardonne-moi Tristan, mais je pense que c'est des discussions pour la devanture du carrefour market de là où tu es plus que pour l'émission. Donc je pense qu'il vaut mieux la prendre là-bas. Vous allez... Éventuellement, tu vas trouver des candidats avec lesquels faire cette conversation-là. Parce que nous, on s'ennuie. Non, je parlais de quand j'étais sur le tchat et quand... Oui, très bien. Bravo. Félicitations. On va écouter Pierre à Saint-Leu. Je ne sais pas ce que tu as dit. Ouais, d'accord. OK. Ouais. On va écouter Pierre à Saint-Leu. T'as l'air de faire plein de choses. Qu'est-ce que tu fais ? Je te regardais, là. T'as l'air de faire beaucoup de choses, Pierre. Tu fais quoi ? Oui, on ne te voit pas, toi. C'est assez proche. Ça n'a pas de rapport avec ce que je viens de te dire. Je t'écoute, je bois de la bière, de la dodo. C'est à 5 degrés. Voilà. De la petite bourbon dodo locale. Je roule des cigarettes. J'ai dit à quoi c'était. Et puis, de temps en temps, je mets un petit disque, comme tu m'as demandé, les vinyles. suivant l'ambiance. Là, j'ai mis un Tarantino, tu vois. Par exemple, c'était l'ambiance Tarantino. Les bandes originales de Tarantino, avec Cathy et Tristan. C'était un peu, voilà, Clash. Donc, j'ai mis un peu, j'ai mis un... Ouais, ouais, ouais. Et donc... Attends, attends. Toi, t'es le mec qui est à la réunion, je ne sais pas quoi. Exact. Non, c'est pas toi. Oui, exact. T'es blanc ou t'es de là-bas ? Tu m'as déjà demandé la question tout à l'heure. Je suis... Zoréole. 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 Zoréole, oui. il a expliqué qu'il avait quitté la France. Je ne sais pas quelle région as-tu quitté, Pierre ? C'était où, en France ? La région que j'ai quittée, c'est la région lyonnaise. Voilà. Donc, il a quitté Lyon pour aller à la réunion Donc, il est blanco, blanco. J'ai un peu bronzé, quand même, un petit peu, même si je me cache, quand même, dans les... Oui, mais c'est blanco, blanco. Oui, je suis blanc, je suis blanc, je suis blanc. L'origine blanc, oui. C'est très bien. Polonaise, tout ça. Et j'ai une femme... Enfin, une... Et j'ai des enfants qui sont métisses. Ok. Des jolis métisses. Ah, c'est polac, c'est polac. Et quelle est ton... Oui, c'est polac, oui. Et quelle est ton activité ? Tu fais quoi ? Je suis régisseur lumière de base de métier. Mais régisseur lumière, t'as fait une formation ou bien t'as appris sur le tas ou sur le tard ? J'ai fait... J'ai commencé très jeune, Maurice. Comme toi. Enfin, je savais faire que ça. J'ai commencé sur Lyon, justement. Certainement pas comme moi, vieux. Je ne sais pas ce que tu racontes. Non, pas comme toi, je dis, parce que tu es expert dans ton art et je pense l'être dans le mien. C'est pour ça que je dis ça sans prétention. Donc, j'ai commencé les Lumières, oui, quand j'avais la vingtaine d'années, dans les années 2000, début 2000, dans la région lyonnaise. J'ai fait des écoles. J'ai fait de l'intérim dans la plaine de l'Ain, là-bas, dans les usines. Toucher le chômage, faire l'intérim. Je me suis cassé, du coup, à La Réunion. Et c'est là que j'ai fait ma petite vie d'intermittent du spectacle pendant... Ben voilà, ça fait quelques années, une quinzaine d'années. J'ai eu un petit CDI et bon, après, je ne vais pas parler de... Ben, si tu as un CDI, tu n'es pas un intermittent du spectacle. Parce que c'est l'inverse. Je ne suis plus en CDI. J'ai fini par un CDI, mais j'ai quitté mon CDI. J'ai fait un petit burn-out. Je ne sais pas si on peut dire petit quand c'est un burn-out, mais j'ai fait un burn-out. Tu travaillais trop ? On dit petit pour un burn-out. On dit petit. Ben, c'était pendant la crise du Covid. Et en fait, la Réunion, voilà, Maurice, voilà... Oui, encore la crise de Covid, encore mes bruits. Donc, j'ai fait 15 ans d'intermittent. Et en 2020, juste avant la crise du Covid, j'ai signé un CDI. Trop de la bombe, trop de la balle. Excellent. Vraiment, le poste de la bombe. j'avais mon atelier. C'était trop de la bombe. Mais par contre, c'était à 60 kilomètres de ma maison, de ma case. Donc, à faire 120 bornes par jour, aller-retour. Et à la Réunion, les routes sont bouchées. Je ne sais pas comment c'est à Paris. Je suis déjà... C'était ici. Et ici, c'est la merde totale au niveau embouteillage, voiture, les routes. Ça a toujours été comme ça depuis que je suis arrivé, de toute manière. C'est toujours comme ça. Et j'étais en moto, je me suis acheté une petite 125. Maurice, moi, je suis un demi-motard, un rigolo. J'ai acheté une petite Brel, une petite 125, une neuve. J'en avais déjà une. J'avais une GN, une Suzuki GN 125 qui, à l'époque, j'avais acheté en 2008, 2009, un truc comme ça. C'était génial, à la Réunion. Et la petite 125, c'était super cool. Tu vois, tu tapes les embouteillages, c'est top. C'est génial, t'es en moto, tu passes, clac, clac. En fait, tu n'es pas en moto, pardonne-moi, tu n'es pas en moto parce que tu n'es pas à l'intérieur de la moto. Je suis sur la moto. Tu es à moto, on dit, comme on dit à cheval, à bicyclette, et on dit en bus, en bus, en voiture, parce qu'on est à l'intérieur, en fait, du véhicule. C'est ce qu'on disait avant, parce que maintenant, maintenant, on est plutôt, maintenant, on est plutôt dans une société de 2 euros où plus personne ne sait faire les liaisons parce que les gens ne savent plus comment on écrit les mots. Donc, j'imagine qu'on va dire maintenant, en moto. Tu n'as pas fait plus de liaisons. Allez-y, Pierre. Tristan, nous, on n'est pas souvent. Merci, j'étais sur la moto, donc voilà, c'était génial, cool, au bout de 6 mois, tac, tac, tac. Et en fait, j'ai vu tous les accidents de moto, tous les motards à terre. Tu vois, tu écoutes la radio tous les matins et tu te dis, un moteur par terre, il est mort. Oh, un autre, il est mort. Oh, il est mort. Et tout le temps, des accidents de moto. Et un jour, je me suis arrêté à 10 centimètres d'une voiture sur la route du littoral de La Réunion, si les gens y connaissent, et sur route mouillée, alors que je roulais à 20 à l'heure, une meuf qui a, sans clignotant, qui a, clac, clac, changé de voix. Et là, je me suis dit, c'est bon, je ne vais pas passer ma vie, je ne vais pas aller au travail pour mourir. Et c'est là que je suis allé voir le... j'ai arrêté le taf. Du coup, mon CDI qui était super, en fait, c'était génial. Mais c'était trop éloigné de chez moi et trop dangereux. Voilà. j'ai préféré... C'est bizarre, c'est bizarre. C'est bizarre. Ouais, 2020, et j'ai fait un an et demi de CDI, quoi, du coup. Et ça, tu n'as pas de confinement chez vous ? Si, on a eu un petit confinement, mais un petit peu en retard ici. D'accord. Donc, tu avais le droit d'aller travailler parce qu'ici, il y avait un beau confinement et oui. Vous ne pouvez pas aller bosser ? Eh bien, nous, on a eu un mois, un truc comme ça, de confinement, mais sinon, je suis allé bosser tous les jours parce que je ne pouvais pas faire du télétravail parce que je suis régisseur. Et donc, dans ce cas, du coup, j'ai frotté les lumières, j'ai détruit les ampoules, on a tout fait bien nickel pendant ce temps-là. voilà. On a été très confinés parce qu'on recevait les autorisations pour sortir et tout et on n'avait pas trop le droit de sortir, même d'aller travailler. C'est galère. Moi, j'avais le droit, voilà, il fallait que j'aille bosser, j'avais l'autorisation et puis de toute manière, le vrai confinement total, il n'a duré que un mois, je crois, à La Réunion, vraiment moins longtemps qu'en métropole. Ouais, Pierre, est-ce que c'est quelque part sur le spectrum ou pas ? Pardon, tu peux répéter la question, s'il te plaît. Est-ce que tu es quelque part sur le spectrum de l'autisme ? Le spectrum de l'autisme, tu veux dire ? tu ne l'es pas. Si tu ne l'es pas, attends, ouais, ouais, et en plus, ce n'est pas des autistes, ça pète, parce qu'il y a des autistes qui, genre, l'autisme, tu parlais d'autisme, ouais, bah tiens, ouais, j'en parlais dans mon site. Ouais, j'ai un côté moitié artiste, on va dire, c'est pour ça. Mais tiens, Tristan, plutôt qu'autiste. Ouais, je suis plutôt artiste qu'autiste, ouais. Ok, Je voudrais dire aux gens qui écrivent sur le chat de Skype que, en fait, pour appeler dans l'émission, il faut, je ne sais pas, ça, on le dit tous les soirs, il faut appeler, en fait. Voilà. Là, maintenant, c'est trop tard pour soir, mais il faut appeler, l'émission démarre à 21h. une fois qu'on est truc, on appelle avec Skype, il y a un petit téléphone qui est dessiné, on appuie dessus, je ne vois pas ce que tu veux d'autre. Oui, Pierre. Pierre, je recommence, je voulais rebondir sur un truc de Tristan, si je peux. Très bien. Oui, tu parlais tout à l'heure de ton papa, c'est ça, de la fierté avec ton papa. C'est surtout, ouais, ouais, l'autre m'a forcé par le tas, mais il est vieux. Et toi, tu as quel âge, toi ? 37, c'est vieux. 37, ok, oui, bon, c'est bon, ok. Et ton papa est encore, ton papa est vivant ? Oui. Il est encore sur Terre, ok. Tu as des enfants ou pas ? Pas encore. Eh bien, il faudrait peut-être en faire, voilà. C'est la solution, voilà. Oui, bien. Oui, et tu comprendras, et tu comprendras ce que c'est que le rôle de père et ce que c'est ton père, voilà. Moi, j'ai perdu le mien, j'ai perdu mon... Oui, vas-y, je t'écoute, je t'écoute, t'inquiète. Moi, je te raconte mon expérience, je te raconte mon expérience pour... Non, pour échanger, pour échanger, pour échanger. Tu demandais tout à l'heure, je change, il n'y a pas de souci. t'es bien, toi, t'as des gamins ici, ça te fait. Ah oui, je ne suis pas mauvais, t'inquiète. Ah oui, il faut essayer, il faut essayer. Il faudrait un permis de se reproduire, parce que là, il ne passe pas le test, quoi. Ah bah ouais, il faudrait des permis un peu pour tout, c'est vrai que c'est... Ouais, ça, c'est l'eugénisme. Après... Je suis séparé, là, je suis séparé. Je suis séparé. Je suis séparé depuis début d'année, oui. Mais j'ai fait deux enfants avec mon ex, et donc, du coup, ils... Pardon ? Est-ce que tes enfants sont des cartes rondes, ou pas ? Les quoi ? La femme avec qui tu les as eues était telle genre une noire, ou une désire, etc. Ouais, métis. Ok. Métis. Donc, des cartons, toi. Si toi, c'est blanc, elle, elle était déjà, tu sais, à demi, donc c'est des cartons. Moi aussi, je suis métis, même si je suis blanc, je suis métis, on va dire. Et alors, je n'ai pas... Que ce soit blanc, jaune, rouge, vert, on est tous des métis, non, je ne sais pas, je ne comprends pas les gens qui se disent je suis gnagnin, je viens de... je suis breton, nanin, je ne sais pas, on a tous des origines de tout partout. Ah, les bretons, c'est des fils de cul, quoi. On ne va pas dire ça, les bretons, non. Ils sont gentils, les bretons. Évidemment, attends. Non, mais non, vas-y, qu'est-ce que tu as à dire, Catherine ? Bah, je dis, non, parce que c'est un gros mot, alors je ne vais pas le redire. Les rats, les rats, c'est un gros mot. Non, parce qu'on empêche, on a décidé, on a décidé d'empêcher les gens d'être des blancs, et on a décidé d'empêcher les gens d'être des français de souche. Donc, les gens ont le droit d'être des marocains de souche, des réunionnais de souche, des afghans de souche, mais les français n'ont pas le droit d'être des français de souche. Aux Etats-Unis, les gens ont le droit d'être blancs, mais en France, les gens n'ont pas le droit d'être blancs. C'est comme ça. Ou de dire les... C'est pour ça que tu as un mec comme Pierre, qui se semble être plutôt un caucasien, qui lui se décrit comme un métisse. Parce qu'on lui a dit qu'il fallait qu'il dise qu'il était métisse, puisqu'il ne peut pas dire qu'il est blanc. J'ai métissé, polonais, belges et champenois. Et alsaciens. Mais en fait, quand on parle de métissage... J'ai un métissage d'Europe. Oui, mais je ne suis pas un métissage de... Mais en fait, ce n'est pas ça le métissage, en fait. Je ne suis pas un consanguin. Je ne suis pas un consanguin. Tel qu'on le décrit. Je ne suis pas un consanguin. Je suis un métisse, quand même. Même entre Blancs, c'est pas... Mais en fait, ce n'est pas ça les métisses, quand on parle de métisses, avant en tout cas, quand on parlait la même langue que moi, les métisses, c'était des gens qui étaient mélangés, qui avaient du sang noir et souvent du sang blanc. Non, mais non. Les asiatiques étaient mélangés à d'autres gens. On ne disait pas que c'était des métisses. C'était des métisses, c'était des... Oui, oui, les métisses à la... Non, là, tu parles sur des choses dangereuses. C'est des sujets dangereux, ça. Pourquoi des sujets dangereux ? Pourquoi ? Bah, tu parles de mélange entre Chinois et Blancs, on dirait... On dirait que tu es en train de parler de mélange de race de chiens, en fait. Bah, non. Je ne suis pas en train de parler de mélange de race de... Bah, non. C'est dans ta tête. Je veux bien imaginer que dans ta tête, à toi, qui fume des pétards et qui, je ne sais pas quoi, toute la journée, que quand je dis ça, tu entends des races de chiens ou je ne sais pas quoi, que toi, tu entends ça, c'est très bien que tu nous le dises. Parce qu'effectivement, moi, je ne fume pas de pétards, donc je ne sais pas ce qui peut se passer dans ta tête. Mais en fait, moi, je ne parle pas de race de chiens. Lorsque l'on parle de métisses, en général, c'est parce que, enfin, dans la langue que je connais moins, c'est plutôt des Noirs avec des Blancs. C'est ça qu'on appelait les métisses avant. On a du métissage et on a de la créolité. La créolité. La créolité, c'est encore autre chose. La créolité, elle est iconique. Enfin, moi, je dis, il connaît, mais moi, j'en sais, il connaît. Non, mais métisses, par contre, moi, c'est azotique et blanc. Oui, mais ça, c'est... Après, c'est Sabat, Sabine... Oui, ça, c'est les années 2000. Ce sont les années 2000 qui ont inventé ça. Alors, qui ne se mélange pas, qui ne se mélange pas ? Quels sont les gens qui ne se mélangent pas sur la Terre, sur la planète ? Mais de quoi parles-tu ? Le métissage, c'est beau, le métissage, c'est pas... Mais personne n'est en train de dire que le métissage est beau ou n'est pas beau. C'est toi qui est en train de te dire que le métissage est beau ou n'est pas beau. On n'est pas en train de parler de ça. C'est dans ta tête à toi que ça se passe comme ça. C'est ce que tu vois et ce que tu fumes. Il y en a qui sont contre en France. Là, quand je vois la télé, ils sont contre le passage des métiers, le passage des gens. Peut-être que sur la télé que tu regardes, les chaînes que tu regardes, c'est comme ça que ça se passe. Sans doute. On t'en emcroise, on t'en emcroise. Je veux bien le croire. Même ici à La Réunion, tu sais. Que ce soit entre Comorien, que ce soit entre Malbar, que ce soit entre Zoré. Maoré, on dit. Maoré, Maoré. Oui, les Maoré. Comorien, Maoré, Malgache. Ici, on a tout. Oui, mais il y a tout. Écoute, la Réunion, c'est la terre de l'Union. Écoute-moi, il y a toujours eu ce problème-là. Le problème, aujourd'hui... Mais enfin, là, moi, on n'était pas en train de parler de problème. On était en train de parler de métissage. Le métissage n'est pas un problème. Il y en a qui considèrent ça comme un problème. Il y en a qui considèrent ça comme un problème, beaucoup. Mais toi, en fait, en l'occurrence... Non, pas moi, pas du tout. Ah ben non, moi, au contraire. Ben non, moi, je suis pour le métissage. Moi, je suis votre Mélenchon, tu sais. Mais moi aussi, parce que le brassage ethnique... Je suis pour le brassage, moi. Le brassage ethnique est une chance. Et je veux dire... Allons parler de co-sendance et tout. C'est justement les gens qui se mettent ensemble, les cousins, machin, que justement, ça fait des... Pour parler vulgarement, des Mongols, en fait. Voilà. Mais justement, le brassage ethnique permet justement une ouverture, une différence, une richesse. Voilà. Et je suis pour le brassage ethnique, bien sûr. Je ne sais pas qui c'était. On ne dit pas des Mongols, en fait, quand c'est... Non, mais attends. La consanguinité, on ne dit pas des Mongols, en fait. Je vais te dire qu'on t'en vient, en fait. Non, je ne dis pas, Tristan. Ce sont des Mongoliens. Mais c'est moi, toi, pourquoi tu viens de... Et les Mongoliens, c'est... Tristan, il faut que tu cesses de parler sans arrêt. Autrement, je vais te mettre dehors. Parce qu'en fait, on essaie d'échanger. C'est pas l'attaque. Allez-y, William. J'ai dit... Mongols, oui. Mais j'ai dit que c'était péjoratif. Voilà. Non, les Mongoliens, comme dit Catherine... Comme dit... Des handicapés, maintenant. Voilà. Les Mongoliens... Voilà. Mais les Mongols sont les habitants de la... Mais les Mongols sont les habitants de la Mongolie. Donc, c'est pas possible, pareil. Oui, ça, c'est l'origine. Mais si tu veux, la traduction, si tu veux, on fait référence à des handicapés mentaux. Oui, c'est des handicapés mentaux. C'est pas des Mongols. Après, Maurice... Les Mongoliens, c'est des... Pas spécialement... Pas spécialement... Handicapés mentaux, c'est généraliste. Il faut séparer les choses. Tu comprends... Oui, tu comprends... Oui, si, je comprends... Tu comprends... Là, je parle de consanguinité. C'est pas... On parle pas d'autisme ou de trisomie 21 ou autre... Mais c'est ça. C'est ça, c'est la trisomie... Mais non, il faut pas tout mettre dans le même sac. Mais il n'y a pas que la consanguinité. Il y a les chiennes. Mais que tu me racontes ? C'est parce que... C'est parce que Jean-Luc Mélenchon a un peu travaillé la tête du copain Pierre. Et il lui a fait croire que les Blancs ne pouvaient pas se mélanger entre eux. Que c'était pas possible. Que ça faisait de la consanguinité. Si jamais les Blancs se mélangeaient entre eux. C'est... Parce que Jean-Luc Mélenchon, il veut apporter un truc différent dans le pays. Bon, il faut se rappeler que Jean-Luc Mélenchon, c'est un mec qui a débarqué en France à 19 ans. Donc, il a passé sa jeunesse en dehors de la France. Donc, il a un regard sur la France, ce qu'il voudrait mettre, etc. C'est le regard d'un adulte. Mais c'est un mec qui n'a pas en commun, avec la plupart des gens de France, il n'a pas en commun la rencontre à la maternelle, etc. Donc, c'est un adulte qui vient du Maroc, qui a donc la culture, parce qu'à 19 ans, il a été imprégné par la culture du Maroc. Et maintenant, il est en France et il fait abstraction, en fait, de sa culture marocaine. Il ne se présente jamais comme quelqu'un qui connaît le Maroc et qui est plutôt issu de la culture marocaine. Il ne se présente jamais comme ça. Il se présente, par omission, il essaie de se présenter comme s'il avait grandi dans le pays. Ce qui n'est pas vrai. Donc, après, effectivement, il raconte des sornettes aux gens, parce que, depuis le Maroc où il a grandi, il s'est dit que les bourguignons ne pouvaient pas se mélanger avec les basques, que ça ne marchait pas, que ça faisait de la consanguinité. Alors, ce qui n'est pas vrai. C'est juste sa méconnaissance du pays qui lui fait dire ça et qui fait qu'après, il rentre dans la tête de gens qui ont tous un peu le même profil et qui leur fait dire des trucs comme ceux qu'on entend Pierre dire depuis tout à l'heure. Mais ce n'est pas la réalité. C'est le regard d'un Marocain sur la France. C'est vrai. C'est vrai. Quand tu as grandi dans un pays, moi, j'ai vécu assez longtemps aux Etats-Unis et à Madagascar. Bon, quand j'ai débarqué pour vivre aux Etats-Unis, pour vivre à Madagascar, j'y suis arrivé avec mon bagage d'enfant de France qui a grandi en France. Et mon regard, c'est un regard de français. Bon, si tu as grandi au Maroc, que tu arrives en France et que tu es un adulte, c'est pareil, tu arrives avec un regard du Maroc. Tu n'arrives pas avec un regard de la France. Donc moi, c'est comme si j'avais décidé de changer la société américaine alors que je n'y ai pas grandi, que je ne la connais pas, que je n'ai pas chanté les petites chansons qu'on se chante quand on est petit, que je n'ai pas croisé des enfants de mon âge, etc., pour grandir avec eux, évoluer avec eux. C'est comme si, moi, j'arrivais dans ce pays et que je disais aux gens, maintenant, il faut faire ci, ça, il faut le penser comme ça, etc. C'est un truc qui ne fonctionne pas. Et c'est la position de Jean-Luc Mélenchon. C'est dans la réalité, un mec qui vient d'un autre pays et qui voudrait changer le pays dans lequel il a débarqué à presque 20 ans. Est-ce que je peux te poser une question de ça ? Maurice ? Oui ? Est-ce que... Moi, tu as une voix radiophonique et tout. Je ne sais pas ce que ça veut dire, avoir une voix radiophonique. En fait, je l'ai même quand je fais mes courses ou que je vais pisser. J'ai la même voix. Je n'ai pas une voix pour la radio et puis une autre pour faire mes courses. Tu as une voix sans accent qui est assez prononcé, qui est audible, comme la voix de la SNCF, machin. Ce que je veux te dire, c'est qu'au-delà de ça, parce que moi, je me suis posé beaucoup de questions, mais je pense que ce n'est pas tellement la voix. Je pense que tu es un psychologue. En fait, c'est ça, en fait. Et est-ce que, finalement, tu n'as pas raté ta vocation d'être psychologue, en fait ? C'est d'accord. Non, je n'ai pas raté ça, William. Non, je n'ai pas raté. Est-ce que tu aurais aimé le faire ? Non, ça ne m'aurait pas intéressé. Est-ce que tu as fait une formation PNL ? C'est quoi PNL ? Je ne sais pas ce que c'est PNL. Non, je n'ai pas ce cursus-là, moi. Ce cursus universitaire-là. Je n'ai pas celui-là. J'en ai un, mais ce n'est pas celui-là. Mais alors, Maurice, réponds-moi alors. Comment se fait-il que tu as des réponses ? Quand même, je veux bien que tu aies cultivé, machin. Tu as beaucoup de connaissances. Oui, j'ai beaucoup. Mais comment se fait-il que tu as des réponses vraiment adéquates ? C'est ça que je me pose comme question. Parce qu'il est parisien. Non, non, arrête de connaître. C'était une question de hier. Je crois de l'émission de hier. Non, mais avant-hier. Les parisiens connaissent tout. Moi, je vais réagir à ce que tu viens de dire. Merci. En fait, j'ai la chance de savoir beaucoup de choses. Tu sais pourquoi ? Dis-moi. Parce que je les ai apprises. Dis-nous. Parce que je les ai apprises. Voilà. Je sais beaucoup de choses. Je les ai apprises à l'université, dans des écoles, dans des formations. Je suis plutôt quelqu'un qui a appris. Et la deuxième chose... Tu as fait l'école, tu as fait l'école ? Et la deuxième chose, j'ai fait tout mon cursus universitaire. Je suis allé au bout des études. Tu as fait l'école, tu as fait l'école ? Et j'ai fait autre chose. C'est que je suis allé vivre dans plusieurs pays étrangers. Pendant vivre, pas passer en vacances avec un sac à dos. Attends, je finis. Je suis allé vivre dans d'autres pays, à plusieurs reprises. Et je suis plutôt un voyageur. Donc quelqu'un qui se balade, qui va chez les autres, voir un peu comment ça se passe. Voilà. Donc ça me permet d'avoir un regard qui n'est... Je ne sais pas si c'est de la chance. On va considérer que je m'en suis donné les moyens. Et que, voilà, c'est moi qui l'ai fait, en fait. Ce n'est pas la chance. Ce n'est pas regarder le ciel. C'est une bonne étoile. Moi, je suis une bonne étoile. Oui, oui. En fait, c'est la curiosité qui t'a finalement forgé et qui t'a instruit, en fait. C'est ça, en fait, ce que tu es en train de me dire. Moi, je pense que c'est l'intelligence, parce que la curiosité... Non, mais l'intelligence, c'est l'intelligence. Mais après, il faut quand même... Pour savoir les choses, il faut les apprendre. Il faut les apprendre. Voilà. Il ne faut pas faire des tutos. Et prendre le temps d'étudier. Voilà. Et ne pas se cramer la tête quand on est jeune. Voilà. Plutôt que... Et c'est ça qu'il faut apprendre à nos enfants. Voilà. Pendant que certains de mes camarades étaient en train de fumer des pétards, étaient en train de traîner dehors, faire la fête, moi, j'étais sur mon bureau en train de bosser. Donc, voilà. La différence, elle est là. C'est ce que j'apprends à mes enfants. Je leur montre... Oui, exactement. Moi, je suis le mauvais exemple. Et moi, je leur interdirais pas de fumer des pétards, mais le plus tard possible. Qu'est-ce que tu pourrais dire aujourd'hui aux gens qui veulent faire un compto de radio ? Parce que le monde, il a changé. Je pense que la radio est en train de disparaître. Donc, je leur dirais, trouve-toi un autre travail. Et ma dernière question... Ma dernière question... Penses-tu que, en fait, la télé... Parce que je regardais un reportage sur TF1. La télé, en fait... Je sais pas si t'es sur Netflix, comme beaucoup de gens, mais ils sont en train de bouffer toutes les parts de marché. Et en fait, la télé... On l'a vu avec l'Estar Academy, c'était ramassé complet. Je pense que la télé vit ses dernières années. Et je pense qu'au bout d'un moment, ça disparaîtra. Qu'est-ce que tu en penses, Maurice ? Pour ma dernière question. J'ai pas compris la question. C'était un peu long. Qu'est-ce que t'en penses de la télé ? Est-ce que la télé peut survivre aux gens comme Netflix, à une vidéo ? Parce qu'on voit que les parts de marché sont en train de grignoter tout. Ils sont en train de perdre des audiences de fou TF1. Et est-ce que tu penses que la télé peut encore survivre ? Moi, je pense que... Regarde les jeunes autour de toi. Mais tout le monde fait du streaming aujourd'hui, et c'est ça qui... Eh bien, voilà. C'est ça, en fait. Est-ce que c'est ma question ? Mais... Ben d'accord. Tu demandes à Maurice. Dis-moi... La télé peut survivre, pourquoi ? Moi, je vais dire un truc. J'avais plus de télé parce que ça me saoulait, la pub, tout ça, nani, nana. Mais j'ai... Mon frère m'achetait une télé et j'ai allumé pour la cérémonie d'ouverture des JO, de fermeture, et j'ai regardé les JO. Et là, j'ai rallumé ma télé au bout de plein d'années sans télé. Et là, vous allez rigoler, je rallume ma télé pour regarder quoi ? La Starac. La Starac, la cosyme. La prime, parce que ça me rappelle un peu ma pré-vieillesse quand j'avais dans les 40 ans. Comme ça, je regarde la Starac avec des potes. Et je les regarde, ces jeunes, ça me fait quelques émotions. Je me dis, ils ont toute la vie devant eux. Je crois que... Mais, pour moi, ces jeunes-là ne sont pas dans une piscine en train d'entrer leur bouchon. Ils sont en train d'essayer d'apprendre à chanter, à danser, à faire du sport, à faire des expressions techniques et tout ça. Et moi, je regarde un peu la Starac. J'allume ma télé un peu quand je peux en fin d'après-midi. J'ai regardé le prime samedi et ça m'a ça m'a rappelé un peu ma pré-vieillesse et je me dis, c'est un peu émouvant de les voir, ces jeunes-là. Je me dis, ils ont envie d'apprendre des choses, ils ont envie de faire des trucs. Donc voilà, se défoncer. dans le programme de police. Oui, mais Catherine, Catherine, le problème, c'est que c'est du réchauffé. C'est du réchauffé. Oui, c'est un Nico, c'est un Nico, c'est un gars, c'est un gars, c'est un gars, les gens, ils en ont mort, ça se ramasse au niveau des audiences, on le voit très bien. Je suis passé au moins 15 ans sans télévision, si tu veux, pour moi, je ne sais pas du réchauffé parce que je suis venu passer de très longues années sans aucune télé. Mais c'est ton cas personnel, ton cas personnel, ce n'est pas le cas de... Voilà, c'est pas une généralité. Très bien, très bien, ne soyez pas, n'injuriez pas les participants. Oui, Pierre, c'est à toi la main, puis William, puis Tristan et on se casse. Allez-y, Pierre. Ouais, ok, donc c'est pour la fin. Alors du coup... Non, ce n'est pas la fin, ce n'est pas la fin. C'est à toi de parler maintenant. Il est à La Réunion, il est bientôt 3 heures du matin. Très bien, mais ce n'est pas la fin pour nous. Ce n'est pas encore la fin, ben voilà, c'est mon sujet, il y a encore... Donc, il y a une heure de décalage, vous passez à l'heure d'hiver, je crois, ce week-end, vous. On mettra en vol. Oui, c'est possible. Oui, alors, vas-y. C'est possible, ben du coup, ben voilà, ça nous fera 3 heures de décalage au lieu de 2. La semaine prochaine. Ben tu sais, pendant 5 ans, j'ai fait l'émission en direct de Madagascar, c'était comme ça, bon, ce n'est pas très grave, on finissait à Madagascar à 3 heures et l'émission se finissait à 11 heures, à 1 heure du matin ou à, je ne sais pas quelle heure, à minuit en France, bon, ce n'est pas très grave. Allez-y. Ok, ben on parlera peut-être demain de Madagascar un autre jour. Je ne sais pas de quoi parler, j'avais plein de sujets. Je voulais dire, qu'est-ce que, je ne sais pas, il y a plein de sujets. Tu étais un peu plus virulent ce soir, Maurice. Maurice, tu étais un peu plus virulent, ça fait plaisir, comme à l'époque, fin 90, tu étais, voilà, tu passes un peu moins la pommade, là, tu es un peu plus... Ah oui, moi je suis un mec qui passe la pommade, alors si tu veux te faire passer la pommade, viens sonner à ma porte. Mon meilleur ami, machin, nanani, walala, nanana, walala, on connaît. Non, non, là, c'est mieux quand tu es un peu plus vivant, tu regardes un peu plus les gens. Pierre, Pierre, oui, dis-moi. En fait, tu ne sais pas, tu ne sais pas de quoi tu parles, en fait. Non, je ne sais pas de quoi je parle, je suis à 12 000 kilomètres, je ne parle plus, alors. Non, j'ai dit, ne parle pas de ce que tu ne connais pas, parle plutôt de toi, c'est mieux, c'est plus intéressant, puis on ne te connaît pas. Parlez de moi, parler de mon monde, parler de mon monde, moi, j'adore faire de la lumière, voilà. Je mettais un peu de lumière, c'est mon monde, et justement, je voulais parler de l'art, de l'artistique, si tu veux, et j'ai des, enfin, pas des problèmes, mais des questionnements, à quoi sert l'art, pour qui, pourquoi, pourquoi faire, parce que moi, c'est le seul truc que je sais faire, enfin, si, j'ai fait maçon avant, j'ai fait des études, de génie civil, j'ai construit des murs, je sais faire du ferraillage, j'ai construit, quand je suis arrivé à La Réunion, j'ai bossé sur la route d'État marin, par exemple, j'ai fait du béton, hein. Et pourquoi ne pas avoir, et pourquoi ne pas avoir poursuivi, dans ce domaine, si t'as un cursus, et des connaissances techniques, pourquoi ne pas avoir poursuivi ? Dans le béton, ou la lumière ? Ben, dans le béton, parce que la lumière, c'est, t'as appris, t'as appris comme ça, parce que t'avais des copains, et puis parce qu'on a un statut d'intermittent du spectacle. Ah non, la lumière, je suis, Bilou, j'allais dire, Maurice, Maurice, je suis, ça va, à La Réunion, je suis assez réputé en lumière, il n'y a pas de soucis. Non, non, moi, c'est mon métier, la lumière, je suis assez bon quand même, ça me vantait, quoi. Ben, le béton, tu sais, il faut se lever à 6h, 5h du mat', être sur le chantier à 6h30 du mat', c'est contraignant de travailler. Ben oui. Les conditions, toi, tu sais, tu te réveilles à quelle heure le matin ? 8h30 en général, 8h30. Ben voilà, moi, je me lève à 6h, 7h, j'ai mes gamins maintenant, et on est des gens de la nuit. Je suis quelqu'un de la nuit, de base. Je suis quelqu'un qui, qui oeuvre dans la journée, et le soir, bon, je vis normalement. Ah oui, c'est vrai qu'il y a 2h de décalage, où tu finis à 1h du mat', ton émission, ouais. Mais, moi, ce que j'ai du mal à, ce qui, ce qui m'embête, c'est ta présentation, et c'est vrai que beaucoup de gens sont devenus intermittents du spectacle parce qu'on avait créé ce statut, parce que justement, ils ne voulaient pas se lever le matin, parce que c'est ce que tu viens de nous dire. T'as une formation, et que ça te faisait chier de te lever, etc. Donc, t'as trouvé un boulot qui te permet... Quand j'ai commencé, quand j'ai voulu commencer le boulot, en faisant tes 516 heures dans une année, ou 507 heures, ça te permet d'être payé toute l'année quand les autres continuent à travailler, quoi. Non, 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 faut pas dire ça, faut pas dire ça, s'il te plaît. 507 heures, oui, je suis d'accord. Pour certains. Pour certains. Mais pas pour certains. Non, c'est le statut d'intermittent. Voilà la dernière année. Non, mais pardonne-moi, attends, attends, pardonne-moi Pierre, le statut d'intermittent du spectacle, c'est ça, que ça parle d'intermittence, c'est l'intermittence, c'est ça, c'est-à-dire que tu ne travailles pas tout le temps, et l'idée, c'est qu'on demande aux gens de faire un minimum de 507 heures dans l'année pour toucher de l'argent toute l'année. C'est pour ça que beaucoup... Je suis pas d'accord. Non, là, tu déconnes, tu déconnes Maurice. C'est le statut de l'intermittent du spectacle. Faut pas mettre tout le monde dans le même sac, comme je dis. Non, c'est le statut de l'intermittent du spectacle. Il y a l'intermittent du spectacle, on lui demande, alors attends, ça a peut-être changé, je vais regarder, l'intermittent du spectacle, on va regarder si ça a changé, mais l'intermittent du spectacle, un qui travaille pour les entreprises du spectacle vivant, et il y en avait 9 060 en 1984, et il y en avait 117 000 en 2016. Alors, l'intermittent, c'est un salarié historique, je cherche, ne bouge pas, j'arrive, évolution, réforme, ces accords, non, ils n'ont pas osé le marquer là, je pense, renégociation de l'assurance chômage, voilà, mesure principale, l'emploi, SCDD, alors attends, parce qu'ils ne vont pas l'écrire, parce que ça ne les arrange pas, comment faire pour devenir intermittent du spectacle, vous devez avoir travaillé, oui, alors, pour devenir intermittent du spectacle, vous devez avoir travaillé au minimum 507 heures dans les secteurs et métiers du spectacle, sur les 12 mois précédents, votre date de fin de contrat, retenue pour l'examen de vos droits, c'est bien 507 heures dans l'année, donc il n'y a pas d'invention, c'est ça le statut. Mais c'est comme de l'intérim, intérim et intérimaire, c'est pareil, intermittent et intérimaire, ce n'est pas pareil, c'est des taux différents, c'est des taux différents. Non, ce n'est pas pareil, les intérimaires ne sont pas, on ne peut pas les confondre avec les intermittents du spectacle, qui ont un statut très particulier, dans le système français, ce n'est pas du tout la même chose que les... Pour mettre tous les gens du spectacle en intérim, ça fait des dizaines d'années qu'ils veulent changer ça, tu connais. Écoute, je connais assez bien le sujet, et on ne peut pas confondre les intermittents du spectacle et les gens qui... Il n'y a qu'en France, il n'y a qu'en France, qu'on a des intermittents du spectacle, qu'on a ce statut. Tout à fait, oui. En Suisse, en Allemagne, en Belgique, en Espagne, en Italie, ils sont intérimaires, ces gens-là. Ou aux Etats-Unis, ou sinon aux Etats-Unis. On a créé en France un statut particulier pour que les gens... Et c'est pour ça que ça a bondi, qu'on s'est retrouvé de moins de 10 000 salariés en 84, de moins de 10 000 intermittents du spectacle en 84, on est à presque 150 000 aujourd'hui. Bon, c'est parce que le statut est intéressant. Alors le problème pour moi, Maurice, ce n'est pas les intermittents du spectacle. C'est les subventions données à qui ? À quel spectacle, plutôt ? Ces subventions participent à payer les intermittents du spectacle. Moi, je fais partie du spectacle. Parce que lorsqu'un promoteur de spectacle monte un spectacle, il va taper dans l'argent que lui donne... Que lui donne en général qu'on va chercher chez les contribuables français sans leur demander. Donc on va prendre un festival, par exemple, de musique. Il y en a partout. Tous les villages, tout le monde fait des festivals de musique. Ils sont très souvent financés avec des deniers publics. Et ces deniers publics, quand on dit financés, permettent principalement de payer le personnel. Et le personnel, ce sont souvent des intermittents du spectacle. Les gens qui sont, qui font les lumières, qui font le son, qui font les costumes, etc. Tous ces gens-là qui sont des intermittents du spectacle, les gens passent à des meilleurs. Donc c'est avec de l'argent public qu'on paie les intermittents du spectacle la plupart du temps. Non, non, non. Les intermittents du spectacle, c'est un régime social, spécial, à part. Non, non. On est auto-financés. On cotise. Mais non, les intermittents du spectacle ne sont pas auto-financés. Qu'est-ce que tu racontes ? Si. Les intermittents du spectacle travaillent pour beaucoup le minimum d'heures de l'année. Alors il y en a qui sont des cadors dans leur domaine. Eux, ils bossent toute l'année parce que ce qu'ils font, c'est vraiment très très bien. Et la plupart des intermittents du spectacle travaillent 507 heures ou 508 et touchent toute l'année leur pognon. Comme ça, ils peuvent continuer à vivre leur vie tranquillement et ne pas se lever à 6 heures du matin. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord. Mais ça, c'est le meilleur des cas. C'est le pile-poil parfait, on va dire. Mais il y en a beaucoup qui bossent, qui ont leur... Comment dire ? Qui font des cachets intermittents mais qui ne profitent. qui n'ont pas le statut intermittent. Ils font des cachets, tac, tac, à droite, à gauche, qui touchent le RSA même. Ah oui, mais ça, ça n'a rien à voir. Ce sont ceux... Ce sont ceux... On aura cette conversation à un autre moment parce qu'il est un peu tard. Oui, ce sont ceux qui ont des spécialités ou qui ont un talent qui n'est pas reconnu par le métier. Donc on ne les fait pas beaucoup travailler. Donc ils ne font pas les 507 heures. Donc ils ne touchent pas la manne financière sur les 12 mois. Donc voilà. Mais ça, ce sont ceux qui étaient attirés par le statut d'intermittent du spectacle et qui n'ont pas réussi à ferrer suffisamment d'entreprises de spectacle pour travailler. Bon, mais on... Après, je suis d'accord, c'est un très beau métier, très beau statut, mais il y a beaucoup de gens qui n'ont rien à foutre là-dedans. Enfin, je suis d'accord. Tu l'as dit ? Allez, on va écouter... Pardon, vas-y Catherine. Je veux dire, il y a des vrais artistes et heureusement qu'il y a justement ce statut d'intermittent du spectacle. Moi, je connais des trapézistes, je connais des danseurs, des vrais artistes et heureusement qu'il y a quand même ce statut pour eux parce que, même s'il y a beaucoup de branleurs qui veulent que fumer des pétards et faire de la jonglerie, il y a des vrais artistes et heureusement qu'on leur donne un petit sou pour qu'ils puissent s'améliorer, faire des spectacles et avoir des dates et tout ça et puis être embauchés et tout parce que c'est des métiers aussi. C'est des métiers. La danse, c'est... C'est des athlètes même. Les gars du cercle, c'est vraiment des athlètes. Des gars qui ne fument pas, qui ne boivent pas. C'est des gars qui font du sport du matin au soir. C'est des athlètes vraiment, des sportifs de haut niveau. Des travailleurs, quoi. Là, c'est encore plus. Non, non, il mérite, les gars. Il mérite vraiment. Oui, oui, oui. Mais à mon avis, ils auraient plus, genre, dans une république avec des borgiens et tout, le côté travail du corps et tout, ils auraient plus soit avec des mécènes. Ils auraient plus que maintenant avec des... Ça marchait avec les mécènes avant. Avant, ça marchait avec les mécènes. Maintenant, c'est l'État et un intermittent, c'est un putain. C'est un putain qui a le prix de l'État, quoi. C'est surtout l'argent du contribuable sans lui demander son avis, le nombre de festivals de musique qu'il y a en France. C'est scandaleux. Scandaleux. C'est scandaleux. Ce n'est pas top ce que tu dis, Maurice. Oui, mais c'est sans doute parce que tu ne sais pas comment sont financés les festivals. On va écouter William à Perpignan. Au vrai, Maurice, j'ai un truc à dire. À l'époque, où sur TikTok, avoir 1000 ou 1 million de followers qui sont bonnes et courantes, qui sont manifestement éphémères, pour des prestations vraiment très douteuses voire sexuelles, toi qui as fait de la radio et qui a été exposé dans des émissions à forte audience, j'aimerais juste savoir qu'est-ce que ça fait de prendre le micro quand tu sais qu'il y a des millions d'auditeurs. C'est quoi le ressenti ? J'aimerais savoir. C'est tout. Je n'ai pas compris la question. J'aimerais savoir... Attends, excusez-moi. Oui, mais c'est tout le monde de porte, on ne va pas s'en sortir. J'aimerais savoir... J'aimerais savoir qu'est-ce que ça fait en fait quand tu prends le micro quand tu as des millions d'auditeurs qu'on a eu. Qu'est-ce que ça fait ? Qu'est-ce que tu ressens ? C'est quoi le ressenti ? J'aimerais savoir ça. C'est quoi en fait ? C'est nous. C'est ce qu'ils disent. Mais attends, putain... Tu sais, quand tu parles à la radio, que tu parles à 10 personnes à 5 ou à 1 million ou à 3 millions, ça ne change pas grand-chose. Je ne pense pas, je ne pense pas à Maurice. Bon, mais voilà. Donc, c'est à toi de répondre à cette question. Donc, tu y répondras tranquillement dans ton coin, William. Tu as autre chose ? Non, c'est ça que je voulais savoir. Voilà. Tu pourras te poser la question à toi puisque la mienne, ma réponse, ne te satisfait pas. Tu trouveras sans doute chez toi ou demande à ton boulanger peut-être que lui pourra te répondre. Non, mais... Et Maurice, tout crache. En tout cas, super. Merci. Allez, on écoute Tristan à Lille et après, on se casse. Donc, on écoute Tristan. On va essayer de l'écouter. Ça ne va pas être simple, je pense. Mais on va s'en voir. Arrête. Je n'ai pas déconné du tout depuis tout à l'heure. Mais ça, le précédent s'intervenant, c'est quand tu te lèves le matin, comment tu te sens, ouais. C'est genre le tout de pouvoir que tu te sens pour toi, ouais. Maurice, il fait que tu, tu vois, mais il n'a rien à voir. Si, il a à voir vu que c'est ce qui t'a fait se demander ça, tu vois, mais... Enfin, je suis... Évidemment que le truc que j'ai dit précédemment, donc, je vais le répéter, que le proviseur qui avait mis un petit peu pâti avant qu'il soit décapité, under the bus, sous le bus, le bus a été promu, promu à Pékin. promu à Pékin, elle va être déjà un proviseur, c'est pas un truc de fou, c'est des crétins, c'est des crétins, mais c'est pas des... Déjà, c'est pas des... C'est pas des gens qui enseignent à l'université, et je respecte les gens qui même enseignent au niveau du luxe, etc. c'est un bon... un bon prof d'anglais, d'allemand, etc. Mais... les profs d'espagnol, c'est un peu spécial, c'est très, très spécial, c'est très spécial. C'est... Mané, c'est l'anthropologie, ça. J'ai rien de plus à dire, mais... mais... je pense que Trump va gagner. très bien. Merci pour ton pronostic, Tristan. On va le marquer. On va écouter la conclusion... C'est mon pronostic, c'est une vérité. Ouais. D'accord. OK. On va écouter la conclusion de Catherine Arcachon. Merci. Je vais faire une conclusion très rapide, sobre, sans chanson, mais elle va être un peu visuelle. Désolé pour ceux qui sont sur le téléphone. À mon tête, ça... qu'est-ce que tu fais ? Aïe, 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 le grand écart à minuit sans s'échauffer. Le grand écart à minuit sans s'échauffer. Je ne sais pas si c'est bien. Je n'ai jamais fait le grand écart de ma vie. Bon, écoute... Merci. Alors, je vous dis quand même à tous merci, même à Tristan, je lui dis merci pour cette attention. Tristan, tais-toi. et merci Maurice, bien entendu, je t'aime toujours autant et bonne nuit à tous et rock'n'roll. Rock'n'roll et bonne nuit à toi, merci Catherine et bonne nuit et reviens quand tu veux. La conclusion de Pierre à Saint-Leu à la Réunion. Bravo Cathy pour le magnifique grand écart. Franchement, magnifique. Merci. Donc pour la conclusion, merci Maurice. Je ne sais pas combien il y a d'auditeurs. Il y en a un qui parlait de millions. 90 000. Ouais, au moins 45 000 au moins. 90 000, je te dis. 90 000. Ouais. Yeah. Wow. Même si on est 5 sur le... ça fait plaisir de voir des gueules. Je me tais. Je me tais. Allez, je vais me tair. Je vous embrasse tous. Merci la métropole. Et vive le métissage, vive la chaolité et baiser, baiser, baiser avec des capotes ou sans... Mais baiser. Allez, l'amour et... Allez, vive l'amour. Bonne nuit à toi. Merci d'être venu. Merci à la cannelle. Metal. Maloya. Et profite. Et reviens quand tu veux. Et la conclusion de... On ne va pas écouter Tristan parce qu'on l'a foutu à la porte. Et la conclusion de William à Perpignan. Bah écoute, je trouve que l'émission était géniale. Après, les propos, certains propos m'ont choqué. Mais c'est ça le principe de l'émission. C'est écouter tout le monde tu ne mets pas... Justement, toi, tu ne mets pas à la porte tout le monde. Tu acceptes tout le monde et justement, tu es là pour... Tu es là pour... Comment dire ? Essayer de... Découdre tout ça. Voilà. La conclusion, bah écoutez... Comme il dit l'autre, baiser bien. Non, plutôt faites bien l'amour. Et voilà. Et écoutez bien la radio Maurice et... Et peut-être à demain. Voilà. Bisous à tout le monde et rock'n'roll. Voilà. Qu'enrolles et bonne nuit à toi. Merci d'être venu. Alors, n'écoutez pas la radio Maurice puisque c'est la radio de l'île Maurice. Donc, écoutez plutôt Maurice Radio Libre, ça nous ravira. Merci à tous. J'étais très heureux de passer cette soirée avec toi. Je remercie toutes celles et ceux qui viennent alimenter le débat sur le chat de Maurice Radio Libre. On y lit parfois des choses complètement délirantes. Et à toutes celles et ceux qui apprennent leur outil pour venir jacasser, causer ici. Et c'est plutôt bien. Et je te laisse avec une jolie chansonnette comme d'hab pour que tu puisses méditer à ce qui a été dit. Je te souhaite une très agréable nuit et demain soir, 21h pile, je serai là. Et toi ? T'en veux encore ? Retrouve toutes les émissions en intégralité dans la boutique. Maurice, c'est ton meilleur ami. Il te parlera encore quand plus personne ne s'intéressera à toi. Maurice Radio Libre, la radio qui écoute et transmet l'histoire des gens. Sous-titrage Société Radio-Canada